Je vous présente Sébastien Abyss, qui est directeur général du club Déméterre. Je pense qu'il vous dira tout à l'heure quelle est la vocation du club Déméterre. C'est un très connu et très important dans le domaine de l'alimentation. Il est lui-même chercheur d'alimentation. Il est lui-même chercheur à l'Iris. A ma droite, c'est Arnaud Rousseau, qui est président du groupe bien connu Avril. Il est en même temps vice-président de la FNSEA et il a la chance d'être agriculteur lui-même. Voilà, c'est ce que c'est que le monde de l'agriculture. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc, à l'heure où le suspense est à son comble sur la volonté des déligérants de proroger l'accord d'Istanbul, dont on va peut-être vous parler tout à l'heure, de juillet dernier, sur les céréales, qui expirent, ça on le sait moins, en novembre, puisque c'était un accord de 120 jours, en principe non renouvelable. On n'a pas prévu de renouvellement de cet accord. Le sujet va fatalement refaire la une de tous les grands journaux du monde, étant donné des événements récents. Nous savons tous qu'un droit international fragile est venu au secours des peuples affamés avant l'été. Et la grande question, c'est pour combien de temps ? Voilà, évidemment, l'une des questions primordiales, primordiales pour l'Europe, mais aussi primordiales pour l'humanité, que cette conférence sur la géopolitique alimentaire devra tenter d'éclairer. Messieurs, la parole est à vous. Merci. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est important, quand on est sur les questions européennes, de toujours se souvenir qu'il y a un secteur qui a cimenté, pas seul, mais en grande partie l'unité et les solidarités européennes. Et l'agriculture fait partie de ces secteurs. Et en même temps, même en 2022, où on s'interroge de l'utilité de l'Europe, ses faiblesses, ses forces, et à se demander où est sa boussole, puisqu'on s'est armé d'une boussole stratégique depuis quelques semaines, sur quoi on doit continuer à s'appuyer pour naviguer vers l'avenir et un certain nombre d'autonomies stratégiques dont on doit parler. C'est vrai que l'agriculture est assez incontournable. Moi, ce que je voudrais partager comme propos, avant de laisser Arnaud Rousseau vous expliquer bien mieux que moi, la réalité agricole, la réalité économique et les grands défis du moment, je voudrais vous dire quatre choses. La première, c'est que l'agriculture est un sujet d'avenir partout dans le monde, et pas qu'en Europe. Mais donc, puisque c'est partout dans le monde, c'est aussi une histoire d'avenir pour l'Europe. C'est une affaire d'avenir pour trois raisons. Le sujet, évidemment, de la soutenabilité. On sait que les questions agricoles sont au cœur des enjeux de développement durable. On sait que c'est un secteur qui est très concerné par les questions du climat. Il a une responsabilité, il est impacté, il est solutionnant. Et donc, c'est un secteur qui ne peut pas contourner l'équation climatique par définition et qui est attendu comme un secteur moteur dans les transitions dans les prochaines années. Donc, c'est un secteur qui est complètement porté sur les enjeux de décarbonation, qui est aussi porté sur des adaptations à un climat différent, puisque peut-être que la grande affaire de ce siècle va être de se demander si on va pouvoir produire autant de nourriture qu'on le souhaite, compte tenu des contraintes climatiques. Il va falloir certes produire mieux, mais il va falloir espérer produire autant, et pas forcément plus, et dans le autant, avec des inconnus climatiques et naturels qui, en fait, vont complexifier la production agricole. Donc, soutenabilité. Santé, parce que le grand défi de ce siècle, ça va être d'augmenter la longévité de la vie en bonne santé. On ne va pas tuer la mort, on ne va pas devenir immortel. On en déplaise aux transhumanistes. Mais le grand défi de ce siècle, qu'une très grande partie de l'humanité aujourd'hui recherche, c'est à travers l'alimentation de la santé. Santé pour soi, santé pour ses proches, santé pour la planète. Et on voit bien que plus le temps passe, plus les acteurs de la santé investissent le champ alimentaire et les acteurs de l'alimentaire investissent le champ de la santé. Et le grand défi sociodémographique va être d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. L'alimentation est assurément l'assurance vie par excellence. Vous pouvez mettre beaucoup d'économies à la banque dans une assurance vie. La meilleure économie à faire en termes d'investissement d'avenir, c'est l'alimentation que vous mettez dans votre microbiote. Et le microbiote, c'est pour ça aussi que ça va être la révolution scientifique des prochaines années. Et là où l'histoire agricole est importante autour du microbiote, c'est que vous avez un microbiote humain, mais aussi un microbiote des sols, un microbiote de l'animal, un microbiote sur le végétal. Et donc, vous avez autour du microbiote beaucoup d'histoires à raconter sur du sur-mesure avec ce défi santé. Donc, soutenabilité santé, mais mais sécurité. Et on redécouvre peut être nous européens depuis quelque temps que les insécurités dans le monde actuel ou à venir existent. Et la pandémie nous a rappelé ces derniers mois qu'on pouvait avoir des microbes qui, pour le coup, n'étaient pas forcément sympathiques, que la nature avait des combinaisons parfois périlleuses. Et donc, on redécouvre des insécurités sanitaires réelles à celles et ceux qui pensent qu'il faut se souhaiter bonne chance avant de passer à table. On s'aperçoit quand même que ces coquetteries de quelques-uns qui ont fait parfois vendre beaucoup de livres aussi à certains en France, puisque faire peur fait vendre. L'alimentation, en fait, c'est un facteur de rassurance. Il y a d'autres dangers bien plus réels. Et d'ailleurs, la symbolique était quand même que dans ces temps confinés Covid, on faisait tomber le masque pour manger, même avec un voisin. C'est toute la force sociale aussi de l'acte alimentaire. Mais sécurité aussi, parce qu'on voit bien que le sujet au niveau mondial de la sécurité alimentaire est loin d'être réglé. Je rappelle qu'à l'heure où on parle, 8 milliards d'habitants, 2 milliards de plus quand même en 20 ans. Et je rappelle que les deux qui viennent d'arriver sur la planète depuis 20 ans, ils sont comme nous tous. Ils espèrent manger, si possible, plusieurs fois par jour. Donc on a 2 milliards de personnes qui, comme les précédents, ont besoin de la nourriture pour vivre. Et que si cette nourriture n'est pas en quantité, en qualité, en diversité possible, c'est toute la vie en général qui est un peu transformée. Sur ces 8 milliards, il faut quand même rappeler les chiffres onusiens. Parce que ça permettra de questionner un peu ce qu'on veut faire en Europe demain. 8 milliards, 5 milliards de consom-acteurs qui expriment beaucoup de convictions, d'envie, de valeurs à travers l'alimentation. Ce qui me permet souvent de dire que le plus grand domaine de liberté mondiale, c'est l'alimentaire. Il y a plus de gens qui vivent librement dans leur assiette qu'en démocratie. Ça, c'est la réalité du monde. Donc en fait, l'alimentation est un grand, grand domaine de liberté individuelle ou collectif. Et il ne faut pas le perdre de vue. Et encore une fois, le Covid l'a bien rappelé. Mais à côté de ça, vous avez un milliard de personnes qui ne mangent rien, strictement rien. Et deux milliards qui mangent très peu et quasiment toujours la même chose. Et donc, les Nations unies avaient rappelé en 2020 que 3 milliards de personnes dans le monde, aujourd'hui, a comme souci premier sécuritaire de trouver de la nourriture. Ce défi sécuritaire, il est majeur puisque je vous rappelle que l'histoire qui se répète, certes dans des contextes différents avec des musiques métamorphosées, se répète de manière assez simple sur le plan alimentaire. Si vous ne mangez pas pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, on est tellement bien foutu quand même que l'estomac aimait une petite sonorité pour nous rappeler de le remplir. Et que si cette sonorité concerne des milliers d'individus, ça peut faire beaucoup de bruit. Et parfois, ça fait même des révolutions, des révoltes populaires dans des pays. Et donc, vous avez un cercle vicieux parce que vous avez parfois des secousses géopolitiques dans des pays qui naissent d'instabilité alimentaire. Mais l'inverse est vrai. Vous avez parfois des conflits qui vont provoquer de la dégradation de cette sécurité alimentaire, de la paupérisation des consommateurs. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue ces boucles-là parce que malheureusement, contrairement à ce que nous, Européens, nous pensons parfois ou espérons projeter, la paix pour tous et la sécurité alimentaire pour tous, le confort alimentaire pour tous, en fait, c'est une réalité très peu mondiale. Et c'est ça qui nous questionne. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous avez, et c'est mon deuxième point, vous avez une combinaison de quatre tensions qui, depuis deux, trois ans, complexifient ces questions agricoles et alimentaires et en même temps les recentralisent géopolitiquement. On a une recentralisation géopolitique et une intensification stratégique des questions agricoles et alimentaires parce que quatre facteurs de turbulences se combinent depuis deux, trois ans. Le premier, c'est le tâtonnement ou l'arrêt de la sino-mondialisation. La mondialisation a été principalement chinoise depuis 10-15 ans. Et la Chine, qui a longtemps été le moteur de la croissance économique mondiale et des marchés et des consommations et de plein de choses, aujourd'hui est plutôt le moteur de l'instabilité économique et logistique mondiale. Quand Shanghai se confine, c'est toute la planète économique qui est enrhumée et vous avez des conséquences pachydermiques, finalement, sur l'ensemble du globe. Et je ne détaille pas ça. Mais cette sino-mondialisation qui tâtonne ou qui ralentit depuis deux ans, c'est à la fois une Chine qui cherche à s'autonomiser de plus en plus ce qui est nouveau. Elle innove, elle ne copie plus, elle s'autonomise sur un certain nombre de domaines et elle reste extrêmement dépendante sur le plan agricole et alimentaire. J'aime à rappeler que la Chine puissante, China First, Chine première en tout, est une Chine qui est à peu près le premier producteur de à peu près tous les produits agricoles de la planète, à part quelques-uns. Mais en même temps, elle est sur ces mêmes produits le premier acheteur-importateur. Donc en fait, quand la Chine a besoin de reconstituer un peu de stocks, c'est un pays qui aime bien les stocks. C'est comme nos Suisses en Europe. On fait des stocks parce qu'avoir des stocks stratégiquement dans un monde en transformation, ce n'est pas complètement idiot. Ce qui est un vrai sujet pour l'Europe, d'ailleurs. On a succombé au toyotisme, on devrait s'inspirer parfois de quelques leçons chinoises. Il y a aussi à regarder la question des stocks par rapport à ce que fait la Chine. Et la Chine, dès qu'elle va acheter pour sécuriser davantage ses besoins alimentaires, elle va très vite acheter des volumes terribles sur les marchés. Et donc, comme elle a la capacité de payer, d'innover, d'être sur des forces numériques, je ne reviens pas dans le détail, mais le facteur chinois est un élément de crise puisque le facteur chinois bouge depuis deux ans et on ne sait pas très bien quelle est la prochaine trajectoire de la Chine. Deuxième facteur, le Covid, j'en ai parlé et il n'est pas fini. Il a provoqué beaucoup de choses d'un point de vue agricole et alimentaire mondial. Tous les agriculteurs n'ont pas été comme les agriculteurs européens et français à bosser et à être déconfinés. On a des mondes agricoles dans le monde qui ont été bloqués, qui n'ont pas pu bosser. Donc on a des pays dans le monde qui ont moins produit et on a eu un déraillement logistique du commerce mondial agricole et alimentaire qui fait qu'entre les stop and go des économies et des consommations, on a depuis le début du Covid beaucoup de conséquences sur la planète agricole et alimentaire et n'oublions pas la conséquence sur la paupérisation de certaines classes moyennes de pays émergents qui sont rattrapés par des réalités économiques, un affaissement de pouvoir d'achat, notamment en Amérique latine, ce continent hyper violent au Brésil après les années Lula, où il y avait eu une euphorie à de la croissance de classes moyennes. On a une dégradation des conditions et on voit que l'Amérique latine redécouvre l'insécurité alimentaire, ce que le Covid a hyper intensifié ces dernières années. Donc le Covid a eu des conséquences et une des conséquences positives du Covid, c'est que partout sur la planète, on s'est retrouvé à distinguer le superflu et l'essentiel. Et on s'est tous mis à être chinois. On a fait des stocks. On ne sait jamais si on manque de nourriture. Il ne faut quand même pas déconner, on peut se passer de tout. Mais par contre, même au Covid, on va sortir éventuellement et on va faire un drive. On ne va pas aller se balader dans les supermarchés, mais on a besoin de nourriture. C'est la base. On ne peut pas y échapper. Même en 2020, même en 2021, même en 2022, tout change sur cette planète, sauf un fondamental qui est de devoir se nourrir pour vivre. Et donc le Covid a aussi rappelé à celles et ceux qui l'avaient oublié qu'il y a des domaines d'activité qu'on ne peut pas sacrifier parce que tout le monde en a besoin et que finalement, les mondes agricoles, ils sont à côté de nous. Ils ne sont pas contre nous. Ils ne sont pas loin de nous. Ils sont toujours à nos côtés. Si on est en sécurité alimentaire ou si on est bien confiné au chaud et on peut télétravailler, il faut peut-être une bonne connexion Internet. Mais si l'estomac était creux, je ne suis pas sûr que la connexion Internet nous aurait permis de continuer à télétravailler autant qu'on l'a fait confiner. Donc les mondes agricoles, ici ou ailleurs, ont montré à des mondes urbains ultra majoritaires, très déconnectés, très déracinés du monde agricole et rural, qu'il y avait des acteurs qui étaient en fait mobilisés sur des enjeux de sécurité. Et le Covid a été un facteur important, mais qui n'est pas fini. Troisième élément, les conflits. Le conflit ukrainien n'est pas le nouveau conflit du monde. Il y a plein de conflits dont on se contrefiche parce qu'on ne veut pas forcément les regarder. Mais je rappelle volontiers que le conflit au Yémen ou le conflit en Syrie, qui ne sont pas terminés, ont provoqué des instabilités agricoles, rurales et alimentaires, des migrations de détresse de ces populations avec énormément de conséquences. Mais le conflit ukrainien, évidemment, depuis le mois de février, est un élément détonateur majeur sur la scène agricole et alimentaire mondiale puisque vous avez deux superpuissances agricoles qui se font la guerre. Une puissance russe qui envahit un voisin ukrainien. La Russie est redevenue un géant agricole après la parenthèse soviétique. Et l'Ukraine, ce qui était moins connu, est aussi un super pays producteur et exportateur de nourriture. Et donc, l'Ukraine empêchait d'exporter sa production agricole depuis le 24 février. Évidemment, ça a eu des conséquences sur les marchés, sachant que les prix alimentaires, en février, avant l'attaque russe, les prix alimentaires avaient atteint un pic historique. On était sur des niveaux de prix extrêmement élevés. Conséquence du Covid, de la flambée des matières premières, de l'énergie déjà qui prenait. Et donc, la guerre en Ukraine a soufflé sur un incendie qui était déjà significatif. Et évidemment, le manque d'origine ukrainienne sur les marchés mondiaux a très vite été un sujet majeur puisque l'Ukraine, c'est 10% des exportations mondiales de blé. C'est 15 à 20% des exportations mondiales de maïs. Et notamment pour nous, Européens, parce qu'on achète du maïs en Ukraine parce qu'il est non-OGM. Et donc, l'Ukraine est le grand fournisseur de maïs pour l'Europe puisqu'on veut moins en produire, nous, pour différentes raisons. Et puis, le tournesol. Mais je laisserai Arnaud parler du tournesol. Enfin, le tournesol. La moitié de l'exportation mondiale d'huile de tournesol est faite par l'Ukraine. Ce qui fait qu'en Ukraine, vous avez des disputes encore aujourd'hui dans cette ardeur joyeuse à combattre et à rappeler que l'agriculture, c'est 15% du PIB, 25% de l'emploi et 45% des exportations totales de l'Ukraine. Donc, quand Zelensky parle de l'Ukraine qui nourrit le monde, il ne faut pas oublier que l'agriculture nourrit l'économie ukrainienne. Ce qu'avait très bien compris le Kremlin en voulant mettre un blocus mer-noir pour notamment asphyxier l'économie ukrainienne agricole et à l'export. D'où l'importance de ce corridor qui a été établi. Mais ce que je veux vous dire sur la bataille tournesol, maïs, blé sur l'Ukraine, c'est que ce drapeau ukrainien, il y a des rivalités aujourd'hui culturelles entre des ukrainiens, des producteurs qui expliquent que le jaune du drapeau, c'est le jaune des champs de blé. D'autres qui expliquent que non, c'est le maïs ukrainien qui symbolise ce drapeau. Et d'autres qui disent non, c'est la fleur de tournesol et cette plante particulière qui est aujourd'hui exprimée sur le drapeau. Donc évidemment, ce conflit ukrainien, on pourra y revenir, mais qui pose des questions pour l'Europe, mais est un élément. Et puis le climat, évidemment, le quatrième facteur majeur de tension qui s'imbrique au reste, c'est le climat. Là aussi, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas depuis deux ans. J'en ai déjà parlé, mais le climat change, change beaucoup plus vite que ce que l'on pensait et rend encore plus complexe l'équation agricole. Ce qui fait que le climat, il va falloir trouver des solutions pour continuer à produire autant demain. Et j'insiste, le défi va être de produire et mieux avec moins et espérer pouvoir produire autant. Donc comme tout espoir, il faut être un peu croyant. Et comme l'agriculture est un métier de spéculation, il ne faut pas avoir peur du terme. Quand on dit le monde agricole spécule, non, c'est déjà une spéculation en soi de semer un champ et d'espérer que quelques mois plus tard, il donne de bonnes récoltes parce que vous ne maîtrisez pas complètement tout cela. Et le climat intensifie cette spéculation d'avenir, ce pari de pouvoir faire une bonne récolte qui est nécessaire au plus grand nombre. Quelles conséquences pour l'Europe et quelles questions pour l'Europe ? Moi, il y a un an, j'ai beaucoup communiqué sur le fait que sur ces questions agricoles et alimentaires, voire un peu plus larges géopolitiques, on avait une Europe herbivore dans un monde de carnivores avec le retour de tyrannosaures. Et force est de constater que les herbivores, à ce stade, n'ont converti aucun carnivore au véganisme stratégique. Et qu'on a même plus tôt ces derniers mois la démonstration qu'une partie du monde ne souhaite ni ressembler à l'Europe, ni compter sur l'Europe parmi les facteurs de stabilité dans le monde ou d'influence dans le monde. Donc cette désoccidentalisation de la marche du monde, ces changements de cap stratégique et cet affaiblissement pour nous, européens, qui est d'un côté réel d'un point de vue démographique, mais qui est poussé par d'autres parce qu'on cherche à nous affaiblir, doit nous amener à se poser un certain nombre de questions. Et il me semble qu'il y a quatre G qui doivent être questionnés. Le Green Deal, cette orientation depuis trois ans à vouloir une neutralité carbone en 2050 et à emmener le monde agricole à être un des éléments majeurs de la réussite de ce Green Deal, ça pose un certain nombre de questions en termes de sécurité alimentaire et d'autonomie stratégique. Et je suppose qu'Arnaud Rousseau y reviendra. Mais donc faisons le Green Deal. Mais la commission, depuis l'installation de la commission actuelle, explique aussi qu'il faut être géopolitique. Et elle n'a jamais dit c'est Green Deal ou géopolitique. Elle a toujours dit c'est Green Deal et géopolitique. Sauf qu'appliquée aux questions agricoles et alimentaires, depuis trois ans, on a plutôt eu une agriculture polarisée sur le sujet Green Deal et un peu oubliée sur les aspects géopolitiques. Ce qui est un peu moins le cas avec les événements récents, mais disons qu'on ne faisait pas forcément les liens. Encore que quand vous lisez les documents officiels européens géopolitiques, que ce soit le rapport chaque mois de septembre de rentrée sur l'état stratégique de l'Union européenne, que vous regardez la boussole stratégique, que vous écoutez Joseph Borrell, et que vous ne lisez pas les documents sur la politique agricole commune, d'ailleurs même les spécialistes n'y comprennent plus rien, tous les documents un peu généraux sur l'Europe puissance et l'Europe géopolitique ont ces derniers trois ans parlé des enjeux alimentaires mondiaux et des risques de sécurité alimentaire dans le monde entre le climat et les enjeux stratégiques et les intentions de puissance différenciées et l'importance du coup pour l'Europe de rester forte en agriculture. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant que dans cette Europe de la 2G, Green Deal et géopolitique, on silote énormément et que dans beaucoup de documents sur le Green Deal et sur la stratégie Farm to Fork ou biodiversité, on a eu assez peu de raisonnement géopolitique. Et donc il y a cette équation, moi je crois à la combinaison du Green Deal et de géopolitique, je ne crois pas à l'opposition de l'un et de l'autre. Le tout est de savoir si les décideurs européens aujourd'hui combinent Green Deal et géopolitique ou ignorent un peu la variable géopolitique ou la déclasse alors que le contexte international nous oblige à ne pas être uniquement Europe herbivore. Mais il y a deux autres G qui viennent profondément s'intensifier avec et les transitions à faire et le contexte géopolitique. Un, c'est la Green Fletion, la transition écologique a un coût et les Européens vont devoir s'habituer à manger une alimentation qui, comme depuis plusieurs années, est de quantité toujours disponible, de qualité qu'une partie du monde nous envie pour ne pas dire le reste de la planète et une très grande diversité d'offres. Sauf que les grands gagnants de la politique agricole commune en Europe ne sont pas les agriculteurs, eux ce sont les catalyseurs à la performance, ce sont les consommateurs. On paye très peu cher une nourriture d'excellente qualité. Donc les bénéficiaires de la politique agricole commune, ce sont les 500 millions de consommateurs européens. Et ça il faut qu'on se le dise une fois pour toutes parce que ce qui va venir sur la table demain, si ça ne coûte pas plus cher, ça n'a aucun sens. Parce qu'on met plus de normes, plus de valeurs, plus d'exigences dans les productions européennes. Ce n'est pas normal que ça coûte si peu cher. Sauf que le consommateur restant évidemment client avant d'être citoyen, quand on passe à la caisse c'est une chose, quand on fait une réponse trottoir-sondage sur des comportements alimentaires, c'est autre chose. Et donc ce consommateur citoyen-client, il va devoir être cohérent sur le fait que bien manger ça a un prix, manger des produits européens ça a un coût, et que si en plus on demande aux producteurs européens d'être au cœur des transitions écologiques, la transition écologique ça a un prix. Et donc il va falloir aligner nos valeurs avec les prix. Ça veut dire que cette greenflation qui va venir tous azimuts dans plein de domaines, elle va aussi exister dans le champ alimentaire. Et donc il va falloir être cohérent par rapport à cette dépense-là. Et il y a un énorme travail éducationnel à rétablir. La deuxième chose, mon quatrième jet, mon deuxième jet qui s'intensifie avec la guerre en Ukraine, c'est ce que j'appelle la fin des 30 glandeuses pour l'Europe. Et la fin des 30 glandeuses, c'est 30 ans d'une Europe qui a fait bosser le reste de la planète dans beaucoup de domaines parce qu'on voulait passer aux 35 heures voire moins, et en même temps gagner du temps de loisir ou pour faire uniquement une économie servicielle avec donc une économie qui ne se touche pas, une économie qui se pense, puis on va demander au reste du monde de produire des choses qui se touchent pour nous. Et en même temps, on a tout fait dans ces 30 glandeuses. On a quand même envoyé nos déchets, nos pollutions à l'autre bout du monde. Et puis vous avez vu, ces dernières années, il y a une partie du monde qui a dit « Vous êtes sympas, vous les Européens, mais ce temps-là, il est fini. » Et on devient des Chinois. C'est-à-dire qu'on va travailler pour la Chine dans les années à venir, sur beaucoup de domaines. Donc on va devoir reproduire des choses en Europe. On est dans un immeuble qui promeut l'industrie. L'industrie va devoir faire un retour fracassant en Europe. On va devoir se remettre à produire des choses en Europe, surtout à l'heure où on parle d'autonomie stratégique. Et je voudrais finir par cela, parce que les mondes agricoles, contrairement à d'autres secteurs d'activité, je ne dis pas tous, je ne dis pas que tout le monde a glandé en Europe depuis 30 ans, mais les mondes agricoles, depuis 30 ans, en fait, font des transitions sur le climat et sont restés productifs. Et donc je pense que les mondes agricoles européens ont deux temps d'avance par rapport à beaucoup d'autres secteurs d'activité en Europe. Ils sont au cœur des transitions climatiques et ils le font concrètement, là où beaucoup en parlent du matin au soir, mais ont un impact assez limité sur le climat. Donc écoutons ce qu'ils font réellement et regardons ce qu'ils font avec les effets leviers qu'ils sont capables de mobiliser. Ils ont continué à produire et il y a encore le premier tissu industriel européen et français, c'est l'agro-industrie. Donc avant de réindustrialiser l'Europe et la France, maintenant un tissu industriel qui marche, notamment agricole et agroalimentaire. Et je rappelle que l'agriculture, contrairement à d'autres secteurs d'activité, est difficilement délocalisable puisque l'agriculture repose aussi sur de la géographie. La géographie dans le monde, vous le savez mieux que moi, n'est pas totalement homogène. Donc deux temps d'avance sur le monde agricole. Il est en phase avancée sur les transitions climatiques. Donc il a beaucoup de choses à partager à d'autres secteurs d'activité. Et il est en phase avancée sur la production de choses qui se touchent réellement avec de l'industrie. Et donc ces grandes questions qui doivent nous poser in fine un sujet en Europe, c'est est-ce que la PAC, on l'a bien raconté depuis un demi-siècle, est-ce que c'est une politique agricole commune, est-ce que c'est une politique alimentaire citoyenne, est-ce que c'est une politique agricole et climatique, est-ce que c'est tout ça à la fois ? Et donc est-ce qu'il n'y a pas un risque à avoir cette nouvelle PAC se mettre en place dans une Europe qui doute de son unité et donc on a laissé filer le principe de subsidiarité pour avoir une politique agricole à la carte avec 27 programmes stratégiques nationaux agricoles bien aidés par des sirènes extérieures qui expliquent aux Européens que divisés, ils seront plus forts. Donc une Europe agricole forte, c'est forcément une Europe unie, surtout dans le monde de tyrannosaures dont j'ai parlé. Donc réciter différemment la PAC et un nouveau narratif agricole pour le futur entre sécurité, soutenabilité, santé, entre fin des 30 glandeuses et greenflation et avec des sujets dont on parle du matin au soir sans se rendre compte que les mondes agricoles en fait sont déjà en train de le faire. Économie circulaire, recyclage des matières premières, bioéconomie, biogaz, biocarburant et n'ayons pas peur des mots, si on veut de l'énergie renouvelable et on veut de l'énergie de proximité, c'est les mondes agricoles qui l'apportent. Je le dis parce qu'on voit bien que dès qu'il y a une tension alimentaire mondiale, à la fois nous reprenons conscience de l'importance de l'agriculture et des sujets alimentaires et il faudrait peut-être qu'en Europe on ne les perde jamais de vue, surtout qu'on est fort dans ce domaine et une partie du monde aussi regarde nos performances et nous attendent. Et en même temps, on se pose très vite de mauvaises questions puisque l'agriculture, ce n'est pas uniquement une affaire alimentaire, ça l'est surtout et avant tout, mais c'est aussi plein d'autres choses. L'agriculture, c'est de l'énergie, c'est les vêtements que vous avez aujourd'hui sur la peau, c'est les fleurs que vous offrez à vos épouses ou à vos maris le week-end, c'est vos raquettes de tennis à base de lin et vous avez un bout de lin et donc de Normandie dans vos raquettes de tennis, c'est votre gel hydroalcoolique puisque je vous rappelle que 20% du gel hydroalcoolique made in France est fait à base de betteraves et donc la betterave, ce n'est pas uniquement des biocarburants ou du sucre, c'est aussi du gel hydroalcoolique et la liste pourrait être très longue, très très longue. Donc les mondes agricoles, beaucoup de fonctions, beaucoup de futurs, mais en même temps, beaucoup de tensions et donc encore une fois, le grand récit européen, ça va être de s'unir pour changer. Il faut changer la trajectoire, il faut décarboner, il faut reprendre des forces, mais il va falloir rester extrêmement compact et collectif. Voilà ce que je voulais vous dire à grands traits sur la situation. Applaudissements 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 J'avis, ce que je suggère, c'est que M. Rousseau s'exprime et on va réserver nos questions pour une fois que son exposé sera terminé. Très bien, d'abord merci beaucoup de l'invitation qui m'est faite et puis c'est toujours un plaisir de se retrouver entre supporters d'une vision d'une Europe qui nous fait grandir depuis des années dans un moment et dans un contexte qui est un peu particulier. Alors moi, je vais essayer de compléter le propos de Sébastien qui a été très global sur la géopolitique en me mettant sous le prisme de l'agriculteur. Comme ça, on va essayer de descendre un peu plus au niveau du sol et d'expliquer ce que sont les grands dévis. Mais je voudrais vous dire un tout petit mot sur Avril. Avant, puisque Avril est un groupe industriel agricole français, dont les capitaux sont détenus par le monde agricole français à travers une fondation reconnue d'utilité publique et puis deux autres structures de producteurs. Et il a été créé, ce groupe, il y a une quarantaine d'années à partir du constat que notre continent européen était très dépendant de la production de protéines essentiellement importées du continent américain, Brésil, Argentine, Etats-Unis et que finalement, les Européens étaient probablement capables de reprendre leur avenir en main avec un modèle économique qui a été créé à partir de la reprise d'une usine en faillite pour le franc symbolique en 1983 et un modèle économique d'un capitalisme patrimonial qui ne verse pas de dividendes à ses actionnaires agricoles mais qui réinvestit l'ensemble de ses bénéfices au profit de la ferme France avec une promesse qui est celui de développer les débouchés et notamment parce que le monde agricole s'est toujours inscrit dans le temps long. Et ce modèle de 1983 perdure aujourd'hui et donc le groupe Avril qui a démarré avec le franc symbolique en 1983 fait aujourd'hui un peu plus de 7 milliards de chiffre d'affaires à 7500 collaborateurs en France et dans le monde et continue à ne pas verser de dividendes à ses actionnaires du monde agricole mais à leur promettre des débouchés sur nos métiers de base qui sont la production d'oléagineux et de protéagineux. Donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes, les oléagineux en France c'est essentiellement le colza et le tournesol et dans une moindre mesure le soja. On a 26-27 millions d'hectares de surface agricole utile en France 13 millions de prairies à peu près et le reste sont des terres arables et il se produit à peu près 2 millions d'hectares d'oléagineux et puis les protéagineux sur lesquels c'est un peu plus compliqué c'est les pois protéagineux c'est les févroles c'est le lupin qui représentent un peu moins de 400 mille hectares. Ces productions elles ont été conduites en France depuis 1953 avec la volonté de les développer et cette volonté perdure. Donc aujourd'hui les métiers du groupe c'est la production d'huile puisque c'est un métier important donc de l'huile de table le groupe Le Sueur par exemple est propriété du groupe mais aussi des biocarburants Sébastien en a parlé je pourrais y revenir et puis de la protéine parce que vous le savez le continent européen est très dépendant de l'importation de protéines il continue à l'être mais la France est un des pays européens dans lequel on a le plus réduit notre dépendance à l'importation de protéines et donc c'est de la nutrition pour les animaux et on sait maintenant on parlera d'alimentation faire avec des protéines de la protéine à destination de l'alimentation humaine dans tout un tas de domaines et c'est des choses qui évidemment avancent beaucoup et puis après il y a d'autres métiers d'oléochimie de protéochimie enfin je pourrais y revenir l'objectif étant de vous expliquer que la structuration des filières avec une vision européenne de la souveraineté qui était déjà développée il y a 40 ans et qui n'a pas changé le modèle est d'une brûlante actualité alors je voudrais vous dire maintenant en tant qu'agriculteur et en complément des propos de Sébastien Abyss quels sont finalement les défis pour l'agriculture française et je veux l'extrapoler à l'agriculture européenne parce que pour rencontrer nombre de mes collègues européens dans tous les états membres les problématiques finalement de l'agriculture sont un peu les mêmes et je voudrais le faire non pas sous l'angle géopolitique mais plutôt sous l'angle de l'entreprise parce que on l'oublie parfois trop souvent mais une ferme une exploitation agricole c'est d'abord une entreprise alors qu'elle a la particularité d'être à ciel ouvert avec un certain nombre d'éléments exogènes qu'on ne maîtrisera jamais je pense notamment au climat ce qui rend ce métier très singulier mais il y a dans ce sujet de la souveraineté alimentaire il y a 5 grands défis et je voudrais essayer de les brosser devant vous pour bien vous faire toucher du doigt ce que sont les enjeux des prochaines années quand on parle d'agriculture dans le moment dans lequel on parle avant de développer ces enjeux je voudrais vous dire aussi que l'agriculture un peu comme l'industrie à la fin du 19ème siècle est à la croisée des chemins et finalement les européens pour nombre d'entre eux qui sont devenus plutôt des urbains ont perdu ce lien quasiment filial avec l'agriculture il y a une trentaine ou une quarantaine d'années tout le monde avait un frère un cousin un grand-père en tous les cas un membre de sa famille ou de ses proches qui était plus ou moins investi dans le secteur primaire ça n'est plus le cas aujourd'hui et cette acculturation des européens ou des français à la question agricole a disparu c'est pas dramatique c'est un constat et donc aujourd'hui nombre de nos concitoyens ne savent plus ce que sont les fondamentaux de l'agriculture le cycle des saisons le cycle des productions on a de tout toute l'année qui vient de partout dans le monde plus personne ne sait qu'une vache pour faire du lait doit avoir un veau par an enfin tout ça qui était les fondements du savoir n'existent plus et donc réexpliquer l'agriculture c'est aussi accepter dans les défis qui sont les nôtres d'expliquer en quoi il y a quelques fondamentaux qui demeurent je l'ai dit les conditions de production j'y reviendrai le cycle des saisons et la réalité de la gestion de la terre qui n'est pas la même là où on se situe dans le monde alors ces défis je voudrais commencer par le premier qui me paraît important quand on veut entreprendre en agriculture c'est le défi du revenu alors ça vous paraît peut-être un petit peu saut mais je suis désolé de commencer par là mais une entreprise agricole quelle qu'elle soit ou qu'elle se trouve en Europe a d'abord le défi du revenu et je voudrais vous donner quelques chiffres non pas de revenu parce que je ne suis pas là pour faire du misérabilisme mais s'il y a des chefs d'entreprise parmi vous souvent ce qu'on regarde c'est la rentabilité des capitaux employés ce que les financiers appellent le ROCE la rentabilité des capitaux employés dans l'agriculture européenne c'est de l'ordre de 1 à 2% pour des structures d'exploitation alors on dit toujours la ferme moyenne française mais vous prenez une ferme d'élevage une ferme de polyculture ou une ferme de grande culture peu importe ce sont aujourd'hui des tickets d'accès moyen pour un jeune qui voudrait démarrer dans le métier minimum 500 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros ça c'est le standard donc vous voyez bien qu'aujourd'hui la rentabilité qui est offerte pour un métier dans lequel on travaille en moyenne et c'est les chiffres du Crédoc 55 heures par semaine donc les 35 heures dans le monde agricole c'est quelque chose d'assez lointain voilà avec des rentabilités de l'ordre de 1 à 2% des capitaux employés ne suscitent pas d'emblée une adhésion folle quand on regarde le métier et pour autant la réalité de ce métier c'est que comme toute entreprise la personne qui le pratique veut tirer le minimum de revenus pour vivre pour investir pour transmettre comme toute entreprise et de ce point de vue là l'agriculture n'échappe pas à la règle et donc j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui avec des rentabilités de capitaux très faibles avec des revenus qui sont divers en fonction des entreprises agricoles mais globalement plutôt faibles au regard de ce qu'est l'investissement et le temps de travail et bien finalement pose quelques questions ça m'amène au deuxième défi qui est celui du renouvellement des générations la population agricole en Europe a très largement vieilli avec finalement aujourd'hui une pyramide des âges qui est très inversée quand on parle des chefs d'exploitation agricole alors en France on considère qu'il reste 400 000 exploitations agricoles c'est les chiffres du dernier recensement c'est 100 000 de moins qu'il y a une dizaine d'années et sans être encore une fois défaitiste mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que la pente va se prolonger et donc le vrai enjeu c'est que dans les 10 prochaines années on considère que 50% des agriculteurs français vont cesser leur activité et donc l'enjeu du renouvellement des générations est un enjeu stratégique un véritable défi à relever qu'il faut faire maintenant et c'est une bonne chose on a aujourd'hui deux installations sur trois en agriculture qui sont hors cadre familial donc on est en train de changer notre modèle et c'est plutôt une richesse parce qu'on a du sang neuf si je puis dire de gens qui s'intéressent à la question agricole c'est plutôt un bon signe avec des modèles d'entreprise qui sont très différents dans des segments de production qui peut être très différent moi je ne rentre pas à ce stade dans les segments de production ou les modèles d'entreprise je dis simplement que les choix à faire si on veut attirer des jeunes demain dans ce métier sont extrêmement importants la réponse c'est que à ce défi du renouvellement des générations on aura une partie de restructuration qui va se poursuivre et donc une taille moyenne des exploitations agricoles françaises qui va continuer à grossir comme c'est le cas en Europe mais là aussi je vais vous donner quelques chiffres l'exploitation la moyenne aujourd'hui des surfaces d'exploitation françaises c'est un peu supérieur à 60 hectares on est plus près de 70 hectares au moment où je vous parle c'est un tout petit peu en dessous alors de la moyenne européenne ça dépend comment on appréhende mais en tous les cas des exploitations professionnelles je vais le dire comme ça et c'est ridicule au regard de nos grands compétiteurs on a parlé de l'Ukraine on a parlé de la Russie on peut parler du Brésil on peut parler de l'Argentine du Paraguay des Etats-Unis du Canada il y a une quinzaine de pays dans le monde qui sont des grands acteurs de l'agriculture et qui ont non seulement la capacité à nourrir leur population mais qui sont des pourvoyeurs d'exportation une quinzaine sur les grands produits le blé le maïs la protéine le sucre l'huile après évidemment on peut parler du cacao mais je parle des grands produits donc le modèle d'exploitation européenne quand on parle d'une grande exploitation en France à l'échelle du benchmark à l'échelle de la comparaison on est avec des exploitations de taille plutôt modeste et encore des exploitations plutôt de type familial donc ce deuxième grand défi du renouvellement des générations c'est évidemment un défi majeur qui doit commencer maintenant ou alors on fera le constat dans une quinzaine d'années qu'on aura énormément restructuré et donc on aura aussi des sujets d'aménagement du territoire parce qu'on sait que dans un certain nombre d'endroits là où il y avait dans un village français dans une des 30 000 communes rurales de France deux, trois, quatre exploitations parfois il n'y en a plus parce que le chef d'exploitation est dans un autre village et que tout ça a été regroupé et c'est un vrai sujet aussi d'animation du territoire et de vie de la ruralité le troisième grand défi et je veux le reprendre du point de vue non pas de la géopolitique mais de l'exploitation agricole c'est le défi de la production alors il a été décrit de manière géopolitique dans les échanges mais je voudrais le prendre sous l'angle des moyens de production et non pas des échanges de quoi a-t-on besoin aujourd'hui ? d'abord on a besoin de foncier ou de terre et en Europe la concurrence sur le foncier agricole est rude parce que dans nombre d'états membres la terre agricole est un peu considérée comme une réserve foncière un espèce de puits sans fond et quand vous parlez avec les élus de la manière dont ils ont une vision d'aménagement du territoire bien souvent et c'est un élu local qui vous le dit on a prévu la zone industrielle on a prévu les zones d'habitation voilà mais la zone agricole c'est toujours quelque chose qui est un peu une réserve blanche même si maintenant on a le zéro artificiation net le constat c'est que dans les 25 dernières années on a consommé l'équivalent d'un département français tous les 7 ans ça a un peu réduit mais on a consommé énormément de terre agricole et vous le savez bien de la terre qui est urbanisée que ce soit pour un supermarché pour une zone artisanale voilà c'est de la terre qui ne reviendra jamais à l'agriculture et donc un des défis c'est de conserver de la terre du foncier agricole derrière la terre il y a aussi le sol la qualité des sols et donc ça c'est aussi un vrai enjeu de production nous avons la chance en Europe d'être plutôt sous des climats tempérés alors évidemment si vous êtes au sud de l'Espagne ou de l'Italie c'est pas la même chose que si vous êtes en Suède mais globalement on a une capacité productive en Europe qui est fort on est ouvert sur des océans on a plutôt des administrations performantes je me permets de le dire parce qu'on est parfois un petit peu critique en France mais quand on a un peu voyagé dans le monde on se rend compte quand même qu'on a une administration au niveau et qu'on a quand même une capacité forte on a des gens formés voilà donc on a toutes les cartes pour réussir et pourtant et ça a été dit on a largement des armées mais je reviens au sujet du sol la question du sol de la vie des sols des niveaux du mus dans le sol enfin s'il y a des spécialistes de l'agronomie voilà ils comprennent que le support de la production agricole qu'elle soit d'herbe pour l'élevage qu'elle soit de viticulture voilà c'est aussi le potentiel du sol et à chaque fois qu'on ne travaille pas sur le potentiel du sol on a évidemment un sujet et vous voyez derrière tous les sujets de carbone j'y reviendrai toujours dans les moyens de production il y a évidemment la question de l'eau qui est une question centrale dans ces moyens de production et c'est pas le récent été que nous avons passé en France qui démentira mon propos la question de l'eau devient centrale pas seulement de l'eau pour irriguer mais globalement des plus géométries qui restent à peu près équivalentes en France on est entre 450 mm dans les régions les moins irriguées jusqu'à un peu plus de 1000 mm quand on est en certaines zones de montagne on a observé qu'on a globalement les mêmes quantités d'eau mais que la fréquence des plus géométries et leur densité est plus importante et donc on a besoin de se poser des questions quant à l'utilisation de l'eau au cycle de l'eau le stockage de l'eau et la manière dont on partage l'eau que ce soit l'eau d'irrigation l'eau agricole d'une manière générale mais aussi l'eau pour l'industrie ou l'eau de consommation et donc on a besoin de se poser en agriculture les sujets de la planification écologique qui est un peu à la mode en ce moment mais sur lequel on voudrait nous se projeter et je fais écho à ce qui a été fait notamment au 19ème et au 20ème avec un certain nombre d'ouvrages qui sont aujourd'hui d'actualité je prends l'exemple du canal de la Durance que peut-être certains d'entre vous connaissent cet ouvrage permet aujourd'hui à tout le bassin de la Durance d'avoir une activité agricole intense d'arboriculture de production agricole et qu'évidemment si ces grands travaux n'avaient pas été fait et si le canal de la Durance n'était pas là on n'aurait pas de capacité de production je vous aurais pu prendre l'exemple du canal de la Neste dans le Gers et d'autres moyens donc on a besoin de se reprojeter avec la manière dont on utilise d'eau on la stocke et on est capable de se projeter je continue toujours avec les moyens de production l'eau, le foncier les sols moi je veux dire un mot des produits phytosanitaires qui font parfois un peu débat ce qu'on peut appeler médicaments des plantes le sujet pour un agriculteur c'est de protéger sa production le sujet c'est pas du tout un sujet polémique de savoir s'il faut utiliser des matières actives si on peut le sujet c'est je suis un entrepreneur j'ai besoin de capex j'investis j'ai un BFR pour mettre en terre pour cultiver et si j'ai pas de résultat à la fin et bien j'ai plus d'entreprise rapidement c'est assez facile à comprendre et donc peut-être certains d'entre vous ont déjà mis des pieds de tomate sur leur balcon quand vous avez du milieu si vous ne faites rien vous n'avez pas de production zéro rien voilà donc le sujet c'est que quand vous faites ça à grande échelle vous pouvez le faire dans des aspects plus ou moins encadrés mais que parfois vous êtes obligé d'avoir recours aux produits phytosanitaires et je le dis parce que je crois que c'est important d'assumer aussi le fait que dans le cadre de la transition il faudra en utiliser moins voire demain peut-être des produits de biocontrôle des produits de remplacement des produits qui ne sont plus des produits chimiques mais des produits de biocontrôle naturel et qu'il y a une trajectoire qu'il faut suivre mais qu'au moment où on se parle on a encore besoin dans un certain nombre de domaines de la chimie parce que on ne sait pas faire autrement si on veut continuer à avoir de la production je rappelle par ailleurs que dans ce cadre la France et l'Europe sont parmi et Sébastien Bisla dit les pays qui sont les plus durables en termes de production ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas par ailleurs des efforts à fournir mais c'est aussi important de regarder où on se situe quand on est challengé sur ces sujets évidemment après avoir parlé de produits phytocontrières je veux parler de la semence parce que la semence c'est évidemment centrale quelles que soient encore une fois ses productions qu'on soit pépiniariste arboriculteur qu'on soit producteur de fruits de légumes que sais-je la semence c'est aussi la question de la génétique de la recherche et de l'innovation et on a en ce moment à Bruxelles une discussion un peu brûlante sur l'utilisation de ce qu'on appelle les NBT les New Breeding Techniques c'est-à-dire des nouvelles méthodes de sélection variétale donc pour ceux qui sont un peu spécialistes c'est pas de la transgénèse comme les OGM ont défié la chronique en leur temps mais de la mutagénèse donc on accompagne une mutagénèse qui est accélérée des travaux sont faits et donc il y a le cadre légal qui est discuté aujourd'hui à Bruxelles l'objectif pour l'agriculteur c'est quoi ? C'est demain d'avoir des semences qui sont plus résistantes à la sécheresse qui sont plus résistantes aux maladies qui sont plus résistantes au gel qui sont plus tardives et donc de pouvoir avoir des outils génétiques qui réduisent l'utilisation des produits phytosanitaires qui offrent des alternatives et qui accompagnent la transition c'est absolument central c'est le propre de l'innovation en agriculture il y en a eu depuis l'invention de la roue et on a besoin de continuer à innover et ce cadre est d'abord un cadre européen et on aura besoin de le faire et donc ces moyens de production sont en tous les cas ceux que j'ai cités il y en a d'autres mais sont en tous les cas un défi majeur pour l'agriculture demain le quatrième grand défi c'est le défi du changement climatique ou du dérèglement climatique et de la biodiversité sur lequel l'agriculture est à la fois porte une responsabilité et est aussi un élément de la solution demain ce qu'on observe en agriculture il n'y a pas de climato-sceptique pour une raison simple c'est que l'agriculteur c'est d'abord quelqu'un qui observe et sur ma propre exploitation entre le début de ma carrière aujourd'hui la moisson est plus précoce de 15 jours environ cette année les viticulteurs y compris ceux qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de vendanges derrière eux font le constat qu'il y a quasiment 15 jours à 3 semaines d'avance sur les vendanges entre aujourd'hui et ce qui se passait il y a une trentaine d'années et je pourrais multiplier les exemples donc on observe ce dérèglement climatique je vous ai parlé de la fréquence des pluies l'absence de pluie et puis des grosses quantités d'eau ensuite voilà donc ce dérèglement climatique il est pour nous à la fois un challenge en termes de production mais aussi une obligation d'adaptation et d'accompagnement y compris dans la modification des pratiques ou dans la modification des assolements sur ma propre ferme qui se situe en Seine-et-Marne pour la deuxième année j'ai produit du tournesol en Seine-et-Marne donc on est moi je suis même au nord de Paris à côté de l'Ordre-Port de Roissy mais c'est le cas y compris chez un certain de mes collègues des Hauts de France donc en Picardie anciennement région Picardie il se produit du tournesol jamais vous n'auriez vu cette culture de manière aussi septentrionale il y a une dizaine d'années aujourd'hui parce que le réchauffement climatique parce que la génétique et parce que l'équilibre économique permet de produire du tournesol de manière plus septentrionale et bien les exploitations s'adaptent les exploitations commencent à faire des productions qu'on ne voyait il y a une quinzaine d'années qu'en Occitanie ou en région Provence Alpes-Côte d'Azur donc vous voyez qu'il y a une forme d'adaptation c'est la même chose en arboriculture vous commencez à avoir des productions arboricoles qui se modifient qui évoluent et donc cette question du dérèglement climatique pour l'agriculteur c'est un vrai challenge et je vous l'ai dit on peut maîtriser beaucoup de choses on peut être excellent agronome on peut être très rigoureux dans l'exécution de son travail on peut être extrêmement pointilleux de chaque action mais il y a une chose qui n'a pas changé et qui depuis des millénaires ne changera pas c'est le climat et donc vous pouvez ne rien avoir à vous reprocher et être victime soit du gel quand vous êtes par exemple viticulteur soit de la sécheresse cet été et avoir un résultat d'exploitation qui est largement grévé alors que finalement vous n'avez pas démérité et ça ça rend à la fois extrêmement humble et ça nécessite aux entreprises de s'adapter je veux dire un mot de la biodiversité parce que pour l'agriculteur que je suis c'est aussi un vrai gros sujet d'abord sur la biodiversité il faut panier l'effondrement de la biodiversité toutes les études sérieuses montrent qu'il y a un vrai sujet et qu'on doit regarder ça ensuite il faut dans ce type de réflexion il faut éviter en Europe de stigmatiser un hectare de surface agricole aura toujours plus de biodiversité qu'un hectare de goudron ou de béton je le dis parce qu'il y a parfois tendance à opposer la ville et la campagne non le sujet c'est un sujet collectif et dans lequel là encore l'agriculture est un moyen de réponse sur le changement climatique comme sur la biodiversité l'agriculture européenne est source de solutions sur le changement climatique la question du carbone il n'y a pas 50 manières de stocker le carbone ou le piéger et donc la terre en est un alors après on peut discuter pendant des heures de est-ce qu'on stocke est-ce qu'on relare comment on le fait est-ce qu'on a besoin je voudrais montrer un exemple de la complexité de la complexité de ces sujets qui ne se marient guère avec des propos un peu faciles de tribune on dit demain si on veut améliorer notre bilan carbone il faudra consommer moins de viande pour ceux qui suivent un peu l'actualité on dit il va falloir changer vos habitudes il faudra consommer moins de vande très bien donc ça interpelle probablement dans la consommation est-ce nécessaire de regarder moins de viande d'abord on ne dit pas d'où elle vient je considère qu'il faut continuer à manger de la bonne viande française voilà mais en tous les cas il faut manger moins de viande et puis de l'autre côté on dit les prairies c'est essentiel parce que ce sont des puits de carbone et ça tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord la prairie c'est absolument central si demain on continue à stocker du carbone bah oui mais une fois qu'on a dit moins de viande il faut des prairies moi l'agriculteur ou mon collègue éleveur va vous dire c'est tout à fait sympathique comme raisonnement mais ma prairie sa vocation c'est d'être pâturée par des vaches si demain on consomme moins de viande ou on dit la viande c'est pas bien moi j'essaie d'être mesuré mais il y en a qui disent il ne faut plus manger de viande du tout il n'y a plus de vaches s'il n'y a plus de vaches on fait quoi des prairies et après on nous parle des méga feux vous voyez ce que je veux dire donc tout ça nécessite quand même qu'on regarde les choses avec équilibre mesure et qu'on évite les lieux communs qui sont parfois très simples à comprendre mais un peu éloignés de la complexité de ces sujets sur la biodiversité l'agriculture veut retravailler à la manière d'accueillir plus de biodiversité c'est tout le sujet des haies c'est le sujet des variations culturales c'est le sujet de la taille des haies par exemple avec la directive oiseau qui nous demande d'aller un peu plus loin pour éviter d'abîmer les nits enfin tout ça est très technique mais en tous les cas il y a la volonté de le faire parce qu'on est conscient qu'on porte une responsabilité le cinquième défi et je voudrais peut-être insister un petit peu c'est le défi politique ou le défi du sens et pardonnez-moi j'ai commencé par vous parler d'économie mais il me semble essentiel à la fin de vous parler du sens d'abord parce que je pense qu'en donnant du sens à l'action on sera peut-être capable d'attirer plus de jeunes générations et puis de réinterroger l'ensemble des français et des européens sur le sens qu'ils entendent donner à leur agriculture nous appartenons tous à des générations qui avons toujours eu le ventre plein ceux qui ont connu l'étiquette de rationnement sont de moins en moins nombreux et c'est tant mieux et l'Europe a été ce garant de la paix sur notre sol depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et je pense que pour nos générations c'était une chance dont on ne mesure pas à l'aune de l'histoire de notre pays que jamais nous n'avons une période aussi longue de paix sur notre sol et on a probablement oublié le sens de cette idée européenne mais puisque je veux vous parler de sens je veux vous parler aussi de ce qui constitue l'ossature de l'agriculture il n'y a en Europe pas de politique publique nationale on a un ministère de l'agriculture et de la souveraineté on a un ministère de la souveraineté de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire c'est ça Maza comme disent les spécialistes et ce ministère est doté de peu de moyens il a des moyens notamment pour l'enseignement agricole mais les vrais moyens de l'agriculture sont des moyens européens je vous dis un tout petit mot sur la PAC peut-être certains d'entre vous sont des spécialistes ils me pardonneront mais la PAC c'est près de 9 milliards d'euros par an pour la France 7 milliards sur ce qu'on appelle le premier pilier le paiement direct et 2 milliards sur le développement rural c'est une somme conséquente la PAC la politique agricole commune c'est le premier budget européen c'est structurant depuis 1962 même si aujourd'hui certains considèrent que c'est un budget trop élevé Sébastien l'a dit je l'en remercie c'est finalement notre garantie pour nous tous d'avoir une alimentation à prix peu cher et donc redonner du sens pour moi agriculteur c'est aussi redonner du prix à la valeur de ma production aujourd'hui je ne parle pas évidemment en parler en période d'inflation telle qu'on la vit c'est toujours un peu délicat parce que les gens mais nous avons été habitués à avoir de l'alimentation peu chère le coût de l'alimentation aujourd'hui dans le panier de la ménagère française est de l'ordre de 13% vous me pardonnerez à 1% près de l'ordre de 13% jamais mais ce coût n'a été aussi bas et il a été remplacé alors le premier coût évidemment pour aménager chez le loyer ensuite c'est les mobilités voilà la voiture les déplacements et puis après c'est tout ce qui n'existait pas il y a quelques années le portable l'abonnement Netflix Amazon Prime et tout ce que vous voulez et l'alimentation est devenue une sorte de commodité et on retrouve avec ce qui se passe et Sébastien Abyss l'a expliqué très bien la valeur de l'alimentation et donc redonner du sens au métier redonner du sens aux générations qui veulent s'engager redonner de la capacité de vision redonner le sens politique tel que Monsieur Pisani l'avait fait au début des années 60 avec un challenge qui nous remotive qui n'est plus celui de la productivité à tout crin nous avons changé de siècle mais qui est celui de la capacité à attirer des jeunes la capacité à apporter des solutions à la société en termes d'alimentation en termes d'énergie je voudrais quand même vous dire un mot sur le photovoltaïque sur la méthanisation sur les biocarburants toutes ces solutions renouvelables que nous offrent le soleil et la photosynthèse gratuite et de long terme l'agriculture historiquement a toujours été a toujours prélevé une partie de sa production pour l'énergie il y a eu une parenthèse de 100 ans avec le pétrole mais de tout temps les agriculteurs ont prélevé une partie pour nourrir le bétail pour nourrir les animaux de traction que ce soit des chevaux des bœufs la parenthèse du pétrole a fait en sorte qu'on s'est passé de ça mais aujourd'hui prélever une partie sans opposer l'alimentaire et le non alimentaire mais prélever une partie pour produire de l'énergie ça continue à avoir du sens je vous donne là aussi sans vous noyer quelques chiffres mais les biocarburants en ce moment c'est un peu décrié on dit finalement ils viennent gréver la part alimentaire les biocarburants en France c'est 2,5% des surfaces avec du renouvelable qui produit de la protéine je parle notamment du colza et du tournesol que je connais bien qui coproduit de la protéine je vous l'ai dit tout à l'heure et cette protéine elle supplante les importations notamment de soja déforestant d'une partie du continent américain donc vous voyez que là encore quand on regarde les sujets sur le photovoltaïque les toits agricoles sont des ressources en fond et on a en ce moment un gouvernement qui veut accélérer sur l'agrivoltaïsme c'est à dire la possibilité de mettre du photovoltaïque au sol donc là encore le foncier pourvoyeur de solutions pour peu que ça ne vienne pas gréver la production mais on sait qu'on a des terres à faible potentiel ou des friches industrielles et donc on demande que ce soit en priorité sur ces endroits qu'on puisse le développer et puis la méthanisation c'est la production de gaz renouvelable à partir de photosynthèse et donc aujourd'hui dans les exploitations agricoles on essaye de faire trois cultures en deux ans donc de ne pas retirer de culture alimentaire mais de faire une culture supplémentaire ce qui a la vertu de couvrir le sol la plupart du temps donc on évite les problèmes d'érosion et on est capable de faire ça donc là aussi le sens alimentaire le sens de l'énergie et quelque part in fine ce qui fait notre histoire séculaire c'est-à-dire l'idée que la terre européenne la terre française la terre européenne est un avenir demain pour nous protéger et pour finalement répondre à un des éléments de la paix et ça a été là aussi très bien dit qui est l'alimentation nous avons redécouvert depuis quelques mois années que finalement cette alimentation peu chère et disponible n'était peut-être pas si finalement inscrite dans le marbre que ce que l'on pensait et que nous devons tous nous re-challenger pour que l'agriculture ne subisse pas ce qu'a subi l'industrie au début du 20ème siècle on entend aujourd'hui le politique nous dire il faut ré-industrier les affrances et bien nous on se bat pour que ces défis que je vous ai présentés n'aient pas écho dans une trentaine d'années pour dire on a perdu notre agriculture et on dépend maintenant d'une autre partie du monde moi je suis extrêmement positif et c'est là-dessus que je veux terminer d'abord parce que je crois que profondément l'Europe continue à porter cette ambition avec ce budget qui est sa colonne vertébrale depuis le début et qui nous réunit je vois un nombre de mes collègues européens je déplore que la dernière politique agricole commune soit une fois de plus moins commune que sa précédente je pense que ça nous met en danger d'ailleurs ce qui se passe dans un certain nombre d'états membres européens avec le retour d'un certain nombre de nationalisme n'est pas un bon signe et doit nous interroger sur la capacité qu'on a vraiment à avoir une vision partagée mais je suis absolument persuadé comme agriculteur que transmettre les savoir-faire transmettre encore une fois cette chance qu'a le continent européen autour de l'agriculture est quelque chose qu'il nous faut absolument saisir et je voulais vous remercier de vous pencher sur ce sujet ce soir trop peu souvent abordé mal connu et donc mille merci de vous y être penché avec intérêt merci je pense que nous avons tous des questions à poser donc allez-y poser moi j'en ai déjà une qui concerne monsieur monsieur Alice mais je suis pour monsieur Rousseau et vous avez je crois étudié particulièrement la question de la géopolitique des océans et vous avez analysé cette cette composante dont on parle par le fou d'ailleurs dans vos propos tout à l'heure vous n'en avez pas beaucoup parlé et j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par là écoutez merci de faire ce détour par la mer parce que il est en écho à ce qui vient d'être dit et aux questions qu'on veut se poser en Europe pour différentes raisons je m'intéresse à la mer et en fait il y a sur le plan stricto sensu agricole alimentaire il y a deux choses à dire pour la mer d'abord on ne mange pas que des produits de la terre je pense qu'on est peut-être plusieurs dans cette salle à avoir déjà mangé des poissons parlons très basiquement et à l'échelle du monde aujourd'hui la terre c'est 80% de l'offre alimentaire la mer c'est 20% donc c'est pas c'est pas insignifiant sauf que c'est vrai que dans beaucoup de raisonnements sur la sécurité alimentaire mondiale on parle d'agriculture à juste titre et trop souvent on ne parle jamais de la mer dans l'offre de ressources pour nourrir et dans cette offre de ressources de la mer pour nourrir vous avez la question de la pêche qui pose des questions de durabilité comme les productions agricoles sur terre et donc on a eu du développement d'une activité aquacole qui est aujourd'hui supérieure à l'activité de la pêche et nous avons des problématiques en mer beaucoup plus grandes qu'en terre sur des dérives puisqu'aujourd'hui vous avez à peu près 30% des poissons dans le monde qui sont frauduleux parce que pêcher illégalement dans des zones où on n'a pas le droit de pêcher parce qu'il y a reconstitution de stock ou parce qu'il y a protection de zones naturelles et parce que vraiment la biodiversité marine est dégradée parce qu'il y a des poissons pêchés dans les eaux qui n'appartiennent pas aux pays qui les pêchent et il y a un grand pays en Asie qui se fait un peu champion du monde en la matière et je rappelle volontiers qu'un quart des captures de pêche aujourd'hui dans le monde sont faites par la Chine et une partie de cette pêche se fait dans des eaux qui n'appartiennent pas à la Chine et pas forcément dans des eaux internationales et je vous rappelle que les eaux internationales dans le monde ça fait partie de ces communs très disputés aujourd'hui il y a trois espaces communs disputés où il n'y a aucune règle et c'est la jungle c'est l'espace le cyber et la mer je vous rappelle pour redonner un ordre de grandeur que les océans sur cette planète c'est 72% de la surface du globe et que notre planète Terre est très mal nommée puisqu'en fait elle aurait s'appelé planète mer mais la mer c'est aussi les flux c'est 80% du commerce agricole et alimentaire mondial qui se fait par voie maritime c'est vrai pour les céréales c'est vrai pour tous les produits agricoles qui franchissent des frontières quand vous avez un commerce de produits alimentaires et agricoles c'est un commerce qui est principalement maritime avec une petite parenthèse quand même que j'aime bien rappeler à propos de la mondialisation agricole et alimentaire quand vous prenez aujourd'hui le total de ce qui est produit en agriculture et en alimentaire dans le monde y compris en produits transformés vous n'avez que 10% qui franchit une frontière 90% restent à domicile on parle de circuits longs enfin les circuits courts dans le monde qui restent dans le pays c'est 90% de la production donc on n'est pas dans l'hyper mondialisation de tout alors évidemment vous avez des produits qui vont être plus internationalisés que d'autres mais l'écrasante majorité des produits restent à domicile la mer fait les liens et donc fait les liens agricoles et cette maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale pour rapprocher l'offre et la demande en fait typiquement parce que plus le temps passe plus vous devez nourrir des gens qui débarquent sur des pays où la production est très faible pour des raisons climatiques où la production n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de paix il n'y a pas de stabilité comme les balfuses et la guerre est encore ou la corruption dominante vous n'avez pas assez à domicile donc le commerce est indispensable cette maritimisation de la sécurité alimentaire elle a été aussi la question de l'importance du balai agro-logistique ce que l'Ukraine a parfaitement révélé puisque l'Ukraine sans la mer Noire n'est pas du tout la puissance agricole exportatrice qu'elle peut être et on voit bien toute l'importance de cette maritimisation de la sécurité alimentaire dans ce sens où quand elle n'est pas possible parce qu'en mer des gens brident les flux ou que ces flux sont bloqués pour des raisons climatiques ou de piraterie ou d'autres nous avons des problèmes pour vous dire pourquoi la mer et cette sécurité alimentaire en Europe se combinent mal c'est vrai qu'en France on a du mal à mélanger les couleurs et donc on va avoir un raisonnement sur la puissance agricole verte de la France et on la marie très peu avec la puissance bleue cette même puissance bleue qui a du mal à s'exprimer puisque notre grand pays maritime a du mal à transformer d'un point de vue stratégique cette puissance maritime parce qu'il y a un certain nombre de précarés ou d'incapacités à penser la mer comme étant un des grands axes de puissance de la France ça bouge depuis quelques années il faut reconnaître au président de la république d'avoir reclassé la mer depuis quelques 3-4 ans et la France redécouvre l'importance de la mer l'Europe l'Europe a une politique agricole commune et a une deuxième politique commune qui est la politique commune de la pêche et je rappelle que nous avons 4 fois plus de cotes européennes qu'en Chine et 2 fois plus qu'aux Etats-Unis donc la puissance bleue française qui a du mal à s'exprimer c'est vrai aussi en Europe on a du mal à penser puissance bleue européenne alors que nous sommes une presqu'île on n'est pas un continent on est une presqu'île et sur la pêche c'est tout à fait emblématique de voir que cette géopolitique dont on a déjà un peu parlé précédemment pour les produits de la terre sur la mer vous l'avez de manière exacerbée puisque les eaux britanniques sont les plus poissonneuses d'Europe et que Michel Barnier avait dit au début de son mandat sur le Brexit et l'a dit jusque la dernière heure il y a 2 sujets qui vont me bloquer tout la frontière irlandaise et la pêche et je rappelle qu'on n'a pas trouvé d'accord sur la pêche on a donné rendez-vous en 2026 ce qui est une aberration économique puisque la pêche pour le Royaume-Uni c'est pas grand chose dans son économie et ça a paralysé beaucoup de choses enfin on a quand même eu les forces navales britanniques à Jersey et nous on a débranché Jersey pendant quelques jours pour ne pas leur donner de courant pour des poissons mais donc voilà on a des impensés et je pense qu'en France c'est important de se poser la question parce que on parle beaucoup de souveraineté alimentaire Arnaud Rousseau a indiqué le nom de notre nouveau ministère on parle beaucoup de dépendance sur certains produits la moitié des fruits et légumes qui aujourd'hui viennent de l'importation le poulet qui est plus français 90% des protéines aquatiques consommées en France sont importées parce qu'en gros on fait on fait quelques coquillages mais on en mange que pour les fêtes et on n'a pas développé une vision sur la pêche y compris avec nos territoires ultramarins ce qui est un autre impensé stratégique agricole et alimentaire français et on n'a pas développé l'aquaculture contrairement à la Chine l'aquaculture mondiale j'ai dit plus importante que la pêche l'aquaculture mondiale aujourd'hui la Chine toute seule c'est 60% et on n'a pas développé l'aquaculture parce que fondamentalement on a eu avec le littoral et la mer le même raisonnement que la campagne et la ruralité c'est à dire que nous urbains quand on va à la campagne ou quand on va à la plage il y a hors de question qu'il y ait des gens qui bossent quand même donc pas d'industrie pas d'activité économique le grand calme la nature et évidemment même si on n'y reste que quelques jours ou on y va pour le week-end il faut que évidemment tout soit propre et bien aménagé mais surtout pas d'activité humaine l'aquaculture c'est un des grands grands segments de reconquête d'autonomie alimentaire en France demain or il y a des gros projets qui sont bloqués parce que on veut pas de fermes aquacoles on veut pas développer d'aquaculture sauf que on constate qu'avec depuis ce qui se passe ça bouge un peu depuis 2-3 ans la France relance des plans aquacoles on a des agriculteurs y compris en France continentale bien central qui font de la pisciculture pour avoir des compléments de revenus parce que ça offre des choses et puis parce que les consommateurs on parlait tout à l'heure et je finirai par là on parlait des consommateurs qui pour sauver la planète veulent arrêter ou atténuer leur consommation de viande pendant encore un certain temps l'alternative à la viande c'est les poissons d'élevage notamment les insectes c'est pas pour tout pas pour tout de suite et je rappelle que même si on a les deux plus grosses start-up et entreprises aujourd'hui de production d'insectes en Europe qui sont des entreprises françaises il faut s'en féliciter parce que le secteur agricole français est capable d'innovation et le monde la French Tech dont on parle beaucoup est une French Tech très agro très food qui apporte des solutions ces productions d'insectes aujourd'hui servent justement l'aquaculture ou l'élevage ou l'élevage pour apporter des protéines alternatives donc voilà c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à la mer pas juste parce que c'est le lien entre des cultures différentes mais et vous voyez bien que la mer a l'actualité la plus chaude c'est aussi quelques tuyauteries qu'il faut soit protéger soit questionner et donc la mer c'est aussi pas mal d'enjeux stratégiques qui dépassent bien sûr les questions agricoles et alimentaires donc il est temps que l'Europe et la France reprennent conscience qu'il n'y a pas que la terre mais j'insiste il y a un angle mort terrible et la preuve c'est qu'en France le ministère de l'agriculture n'a plus le sujet de la pêche en son sein ce qui est ce qui n'est pas un bon signal au Portugal par exemple autre grand pays maritime européen au Portugal on a un ministère combiné en Espagne on a un ministère combiné également et il me semble qu'en France on devrait se poser notamment cette question à plus forte raison avec nos défis ultramarins puisque nos territoires ultramarins sont 20 fois plus grands grâce à la souveraineté qui procure que la métropole donc en fait la taille de la France grandit sur un planisphère pour deux raisons quand on parle d'agriculture et quand on parle de la mer donc c'est pas mal parfois de combiner le vert et le bleu voilà merci beaucoup le portable le portable c'est un portable c'est un petit caractère une petite question concernant les biocarburants au départ des biocarburants la grosse difficulté a été la concurrence avec les carburants issus des produits on ne va pas dire naturels enfin des produits du sol qui étaient beaucoup beaucoup moins chers à extraire que pour produire un biocarburant où en est-on aujourd'hui en comparaison de plus grand bien alors je sais que les carburants naturels enfin pas naturels enfin l'issue des cidines qui deviennent extrêmement chers bon c'était pas plus mal de ce côté là mais où en est-on dans notre réflexion j'ai vu j'ai vu qu'il y a beaucoup beaucoup d'installations à la campagne lesquelles on produit du gaz naturel ça fait très clair ça les échantillons c'est toujours partout non c'est un grand succès mais d'un point de vue prix de revient alors les biocarburants aujourd'hui quand vous êtes quand vous êtes en France ou en Europe et que vous faites votre plein à la pompe vous avez deux types de biocarburants vous avez ceux qui vont dans les moteurs diesel et ceux qui vont dans les moteurs essence ceux qui vont dans les moteurs diesel sont faits à base de colza et de tournesol ceux qui vont dans les moteurs essence sont à base de betterave ou de blé voilà pour déjà bien recaler les choses et aujourd'hui alors moi je vous parlais plus facilement du diesel parce que c'est le sujet que je connais le mieux mais vous avez d'une manière systématique quand vous allez à la pompe et vous prenez du gasoil vous avez le petit logo jaune c'est du B7 ça veut dire que aujourd'hui en France on a une obligation d'incorporation de 7% de biocarburants dans les carburants on sait faire du B30 d'ailleurs du 30% de renouvelables et aujourd'hui on sait même en France faire du 100% renouvelables c'est à dire qu'on sait faire tourner dans les flottes captives les bus des villes les camions d'ordures ménagères les camions des transporteurs on sait faire des moteurs qui fonctionnent à 100% avec de l'énergie renouvelable faite à base de colza ou de tournesol vous savez que les carburants la question était sur le coût de revient donc je n'oublie pas les carburants c'est 80% de taxes en France voilà donc aujourd'hui le sujet n'est pas le coût de production le pétrole enfin en tous les cas les énergies fossiles restent moins chères voilà mais pour le consommateur à partir du moment où il y a la taxe maintenant qui s'appelle la tiruerte elle s'appelle la tirible elle s'appelle la tiruerte elle nivelle complètement c'est à dire que le vrai coût ce n'est pas le coût d'extraction nous aujourd'hui pour vous répondre sur le colza et le tournesol on a des marges de trituration donc la marge de trituration c'est quand on transforme le colza et le tournesol en huile et après on l'estérifie donc on a un processus chimique enfin processus avec de la chimie d'estérification dans lequel on récupère de la glycérine qui est un produit qui nous intéresse pour faire de la chimie du végétal et on a des coûts de revient sur lesquels on a des marges ça n'a pas toujours été le cas parce que pendant un moment on avait de la concurrence d'importation d'huile de palme c'est ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 ans dans lequel on avait du palme qui est arrivé en France dans des conditions en Europe dans des conditions de production et de coût qui ne permettait pas au système de se maintien il y a eu des sujets à l'OMC aujourd'hui les choses sont revenues à l'équerre et donc en tous les cas pour l'agriculteur français il y a de la valeur sur son produit pour celui qui triture et qui transforme le produit il y a de la valeur et pour le consommateur à la pompe de toute façon ce qui fait le prix c'est la taxe c'est pas le coût directement du produit voilà donc on n'a pas de problème nous de production je ne veux pas non mais d'un point de vue si vous voulez la taxe qu'est-ce que c'est ? c'est finalement que l'argent utilise l'Etat ensuite pour faire autre chose la taxe c'est pas le prix du revient le prix du revient réel la taxe c'est un habillage évidemment qui rapporte beaucoup d'argent à l'Etat absolument mais aujourd'hui on est parfaitement compétitif vous disiez la taxe c'est de l'ajout de l'Etat pour celui qui paye son plein c'est pas comme ça qu'il le voit pour l'industriel en tous les cas aujourd'hui le pétrole reste moins cher pour répondre à vos questions le pétrole reste moins cher mais ce qui compte pour nous c'est est-ce qu'on a une marge et un coût de revient et la réponse est oui ça c'est pour les biocarburants je vous réponds sur la méthanisation aussi comme ça parce que vous avez parlé des champignons l'Etat français garantit un tarif de rachat à 10 centimes du kilowattheure au moment où le marché était à 4 centimes donc ça c'est quand les contrats étaient faits donc il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est une forme de subventionnement d'une production qui n'est pas rentable puis c'est passé ce qui s'est passé et le marché a décalé et aujourd'hui les gens qui ont fait des contrats de méthanisation agricole à 10 centimes alors qu'ils vont être augmentés à 11 centimes le mois prochain sont régulièrement en dessous du marché mais c'est le principe d'un contrat c'est que quand vous le faites voilà je veux dire c'est qu'en termes d'énergie renouvelable pour vous répondre on est aujourd'hui globalement plus cher que le marché mais c'est un investissement sur l'avenir pour qu'on trouve les débouchés ça les rend rentables encore une fois je vous l'ai dit non non mais je vous ai répondu les taxes à part nous n'étions pas rentables quand il y avait de l'importation de palmes et maintenant on l'est alors absolument c'est bien ce que j'ai dit je le confirme en fait pendant très longtemps la politique agricole commune était décidée à Bruxelles et elle s'appliquait de manière unilatérale pour tout un drap de raisons dans lesquelles d'ailleurs les français excellent aussi chacun vient expliquer à Bruxelles pourquoi son pays est un petit peu spécifique où ses productions ne sont pas exactement les mêmes que celles du voisin et au fur et à mesure des différentes réformes on a eu un détricotage de la politique agricole commune parce qu'on avait quelques règles de base qui étaient identiques mais leur application dans les états membres était faite à la carte et puis vous savez que pour arriver à finaliser il faut des consensus et donc il y avait des sujets de rabais qui étaient faits pour tel ou tel pays tout le monde se souvient de Mme Thatcher qui avait négocié son chèque britannique d'un milliard voilà ce qui avait été promis dans le cadre de la réforme de la PAC qui vient de s'achever et qui avait été portée par M. Normandie c'était un contrôle politique des projets stratégiques nationaux c'est à dire que la PAC la politique agricole commune prévoyait que chaque état membre allait faire un projet stratégique national donc chacun rendait sa copie à Bruxelles et il y avait ensuite c'était l'engagement du ministre un contrôle politique et non pas un contrôle de la commission c'est à dire un contrôle administratif mais bien un contrôle politique des chefs d'état et de gouvernement éventuellement du parlement pour s'assurer qu'il y avait une forme de cohérence dans l'exigence ça c'est ce qui avait été demandé mais ce qui avait été demandé c'était de rendre les PSN pour le 31 décembre 2021 et la réalité c'est que 7 ou 8 états membres pardonnez-moi l'imprécision n'ont pas rendu dans les délais dont l'Allemagne n'ont pas rendu dans les délais leur plan stratégique je rappelle que la nouvelle politique agricole commune se mettra en place le 1er janvier 2023 et donc les agriculteurs dont je suis ont dit pas de problème mais nous nos assolements la préparation de nos cultures nécessite qu'on ait les règles du jeu avant le 1er juillet parce qu'une fois que vous avez emblavé vos parcelles voilà et donc ce fameux contrôle politique n'a pas eu lieu parce que la commission a validé les PSN au fur et à mesure qu'ils arrivaient pour permettre aux agriculteurs de connaître les règles et donc aujourd'hui on observe des écarts qui impactent la compétitivité d'un état membre d'un état membre à l'autre et je vais vous prendre un exemple qui est un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre le verdissement aujourd'hui s'appelle l'éco-régime 25% de l'enveloppe du premier pilier donc je vous ai dit 7 milliards en France est consacré à des mesures de verdissement qu'on appelle l'éco-régime et la France a fait un choix d'un tableau à triple entrée où en gros on fait du scoring un peu comme un banquier donc telle culture donne tant de points voilà ou alors de la certification d'autres états membres ont choisi des modèles complètement différents et du coup la comparaison le benchmark n'est pas possible parce qu'on compare des choux et des carottes pardonnez-moi l'image mais voilà et donc on observe que ce qui avait été promis en termes de vision un peu commune et un peu partagée ne l'est pas mon grand regret c'est que encore une fois les premiers à scier la branche sont les politiques de chaque état membre qui pour répondre aux pressions subies dans chaque pays demandent des ajustements des adaptations et comme aujourd'hui c'est compliqué de trouver des consensus à Bruxelles pour ceux qui se souviennent de la négociation budgétaire globale qui a duré pour la première fois près de trois jours une fois que le consensus a été trouvé sur les budgets la déclinaison des différentes politiques publiques dont la PAC a été ajustée pour qu'on en sorte rapidement au moment où je vous parle le PSN français est validé depuis un mois mais il y a un certain nombre d'états membres dont l'Allemagne qui n'ont pas encore validé leur PSN donc les agriculteurs français connaissent la règle pour le 1er janvier 2023 mais nos collègues allemands ne la connaissent pas dans leur propre pays je ne vois d'ailleurs pas comment ils vont faire je précise sur le Green Deal que par exemple il est prévu dans la PAC qu'à partir du 1er janvier 2023 on ait 4% des terres européennes qui pour la biodiversité feront l'objet de non-production donc on ne produira pas sur 4% des terres européennes ça c'est ce qui était prévu et puis hop à peine s'est mis en place dérogation parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine on dit ben oui mais il va quand même falloir produire parce qu'on voit quand même il y a quelques petits sujets donc ce que je veux vous faire toucher du doigt c'est qu'il y a la volonté politique il y a l'affichage et la réalité c'est que derrière il y a une forme de détricotage par état membre la France aussi demande des choses spécifiques je ne fais pas du tout la leçon et il n'y a aucune arrogance française dans le domaine mais le constat c'est que ce qui devrait nous rassembler avec une vision partagée est très différente et le poids de l'agriculture dans les états membres n'est pas du tout le même la France est leader parce que c'est un grand pays agricole avec l'Allemagne avec la Pologne quand vous êtes à Malte ou quand vous êtes ou quand vous êtes en Macédoine et c'est absolument pas condescendant et le poids du sujet est peut-être pas de même nature donc chacun vient chercher ce qu'il a besoin et c'est de trouver des arrangements et comme il y a besoin de le faire on a perdu du contrôle politique moi mon regret c'est qu'on a perdu du contrôle politique et on voit aujourd'hui une forme de schizophrénie de la commission qui d'un côté on en parlait avec Sébastien d'un côté explique qu'elle est très attachée à l'idée européenne et de l'autre est complètement est complètement sourde aux différentes requêtes qui peuvent être exprimées sur un certain nombre de sujets considérant que de toute façon la décision est d'abord une décision de la commission et que le reste on s'arrangera je prends un exemple monsieur Timmermans vice-président de la commission aujourd'hui a pesé d'un poids administratif extrêmement important sur les sujets concernant la biodiversité et la non-production alors même qu'il y avait eu un accord politique dans le cadre des trilogues et que les chefs d'état et de gouvernement avaient donné la règle voilà donc c'est un peu surprenant et pour l'européen convaincu que je suis l'Europe elle est d'abord politique et si elle devient technocratique ou administrative je pense qu'on risque à moyen terme de s'abîmer voilà et la PAC en est un exemple très concret j'ai une question sur la souveraineté alimentaire au niveau des règlements climatiques de la pression réglementaire de l'économie qui est notamment des terres est-ce qu'il y a pas un risque que la France sur cette question je pense qu'il y a plusieurs points qui ont déjà été évoqués moi je vous ai parlé d'aquaculture mais il y aurait d'autres sujets à faire je pense qu'il faut il faut veiller à la question des compétences comme Arnaud Rousseau l'a dit il y a le sujet du renouvellement cette question du renouvellement et de l'attractivité agricole elle n'est pas que dans l'exploitation agricole elle est aussi dans l'industrie c'est-à-dire qu'aujourd'hui le secteur agro-industriel propose plus d'emplois que de candidats pour y travailler les dernières estimations c'est entre 50 000 et 80 000 emplois non pourvus aujourd'hui dans l'agro-industrie et l'agro-alimentaire en France et donc il va falloir ramener aussi pour maintenir ce tissu productif il va falloir ramener des gens dans ces usines qui ne sont plus les usines d'avant c'est des usines 4.0 très modernes etc donc il y a un vrai sujet autour de ça après le climat va sans doute à mes yeux échanger la cartographie ça a été évoqué mais peut-être que la France du 21ème siècle agricole sauf à révolution technologique majeure mais le défi ça va être de comment produire autant et j'insiste là-dessus et produire autant avec des variations et des performances très erratiques d'une année sur l'autre pour les mêmes territoires pour les mêmes cultures ou tout au long de l'année des yo-yo à gérer sans perdre de vue que la plus grande volatilité qui gêne les agriculteurs c'est pas forcément le climat ça va être la volatilité sociétale les changements d'avis des consommateurs et la grande volatilité aussi parfois des politiques publiques parce qu'on perd en stabilité prévisibilité en politique européenne ça vient d'être dit à l'instant et sur la souveraineté je pense qu'en fait il y a une erreur qu'il faudrait surtout pas commettre c'est de confondre le concept de souveraineté d'un point de vue géopolitique avec le concept de souveraineté d'un point de vue politique ou idéologique et l'Europe agricole depuis le début de l'Union Européenne depuis 70 ans c'est une souveraineté agricole et alimentaire pour réduire des dépendances connaître des dépendances et les gérer éventuellement mais essayer de les réduire et en même temps cultiver des performances parce qu'il y a des atouts et cultiver ces performances avec constance avec cohérence et avec un jeu collectif c'est ça la souveraineté c'est pas je ferme tout chacun pour soi etc et ce que vient de dire Arnaud Rousseau sur le détricotage de la politique agricole commune qui devient beaucoup plus une politique agricole à la carte voire même pire au delà de 27 politiques agricoles européennes qui pourraient se mettre en place on voit bien qu'un certain nombre de régions de villes développent leur propre politique agricole et leur propre programme de sécurité alimentaire on territorialise à l'excès donc demain on aura peut-être il y a 250 régions en Europe on aura peut-être 250 politiques agricoles communes dans l'histoire longue européenne les logiques de duché et de micro-souveraineté ça n'a jamais généré beaucoup de stabilité et de progrès donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça parce que on voit bien la tentation qu'ont certains de dire la souveraineté c'est en gros souveraineté alimentaire on va proposer aux gens de manger uniquement des produits qui viennent d'à côté de chez eux donc à l'échelle française où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête pomme de terre 90% vient des Hauts-de-France pour celles et ceux qui aiment le champagne qui est une production agricole on peut juste la réserver au champenois mais je pense qu'on sera tous un peu fâchés et on peut multiplier des exemples de ce type à l'échelle juste de la France donc moi je crois qu'il faut parler de souveraineté solidaire il y a des interdépendances à cultiver la meilleure forme de réponse politique à ces souverainetés solidaires ça s'appelle l'Union Européenne et c'est vrai qu'il y a des menaces sur cette souveraineté alimentaire qui ont été évoquées dans le désarmement de politiques publiques si vraiment on y va dans le désinvestissement industriel ou scientifique dans la faible attractivité de ces métiers de ces secteurs si on a raconté quand même pendant des années que moi j'ai 41 ans j'ai eu mon bac au siècle dernier enfin tout juste au passage du millénaire dans les années 90 on vous parlait jamais du secteur agricole donc si vous n'aviez pas de famille agricole et Arnaud Rousseau l'a dit il y a et aujourd'hui on pense encore que tous les français ont un parent ou un grand-père agriculteur c'est fini c'est fini ce temps-là c'est fini donc on n'a jamais mis en avant le secteur agricole ni l'industriel donc en fait si vous faisiez déjà un lycée professionnel vous étiez déjà considéré comme un échec scolaire et un lycée agricole mais alors un lycée agricole terrible il faut quand même se souvenir que dans ce pays dans les années 90 quand vous faisiez un bac dans un lycée agricole ça s'appelait le bac des primes donc quand on parle d'attractivité à un moment donné il y a des petits symboliques comme ça or les lycées agricoles aujourd'hui par rapport à à tous la recherche de sens de métier etc c'est comme les lycées professionnels et on voit bien qu'on réhabilite aujourd'hui ces parcours de formation et Arnaud a dit quelque chose d'important sur quel sens on donne à l'agriculture et à l'alimentation c'est le goût de l'effort c'est le goût des autres c'est le rapport au temps long dans une société obnubilée par l'instantané et ça à un moment donné il va falloir être cohérent là dessus et encore une fois on a on a une génération de jeunes qui viennent très mobilisés pour trouver des solutions pour faire baisser la température la meilleure solution c'est pas d'aller pantoufler dans une start-up dans une ville c'est d'aller dans un grand groupe agricole pour le faire bouger à l'intérieur ou alors aller dans les mondes agricoles mais avec une logique entrepreneuriale et pas une logique de repli sur soi pour faire de la culture de potager comme sur une terrasse parisienne parce qu'in fine vous nourrissez personne pas vous même donc à un moment donné c'est cette combinaison là qu'il faut regarder et ça peut permettre de reconquérir après bien sûr des logiques économiques bien sûr des logiques de compétitivité et puis je dirais quand même un mot sur un point c'est qu'en France vous avez beaucoup de grands groupes agricoles et agroalimentaires qui sont à 100% des capitaux français avec parfois des groupes familiaux parfois des groupes industriels et il y a me semble-t-il dans ce secteur d'activité le souhait de maintenir justement tout en restant ouvert sur le monde des valeurs un modèle une cohérence d'ensemble là où d'autres grands groupes français qui se gargarisent de critères ESG et de bien-pensance climatique sont pas toujours pilotés par des investisseurs des capitaux et des décideurs dont l'agenda et la boussole stratégique est avant tout une boussole européenne et française donc je pense que ça aussi il faut le regarder parce que la tentation est grande très grande dans le monde de voir que l'Europe doute un peu de ses forces agricoles ou que des pays comme la France considèrent qu'avoir des champions agroalimentaires n'est pas forcément signe de modernité même si ça change encore une fois ces dernières années et donc évidemment dans ce monde de carnivores dont j'ai parlé bah oui il y a quand même pas mal de pas mal de monde sur la planète qui s'est dit cette agriculture et ces fleurons économiques et industriels européens dans la matière c'est comme dans d'autres secteurs industriels si les européens n'en veulent plus on va peut-être s'occuper à leur place de les gérer ce serait une perte de souveraineté à mes yeux par rapport à ce que ça peut représenter en autonomie et en valeur qu'on défend encore une fois moi je crois pas à l'Europe qui imposerait son modèle au reste du monde mais par contre je ne crois pas non plus au fait que on doive ressembler au reste du monde demain le monde change l'Europe a des atouts a des valeurs a des intérêts à défendre il faut rester cohérent dans tout ça mais encore une fois le secteur agricole a des spécificités encore des atouts à faire valoir pour montrer des forces européennes et je constate quand même que quand vous sortez d'Europe quand on parle des questions agricoles et alimentaires ça fait exister un peu l'Europe et la France il y a des domaines d'activité où on pense être encore un peu rayonnant on ne l'est plus vraiment les questions agricoles et alimentaires ça nous fait quand même exister sur le planisphère et ça il faut le garder aussi en tête dans nos narratifs monsieur Rousseau vous avez parlé des difficultés à trouver des consensus au niveau européen à quoi attribuez-vous la réussite récente du modèle agricole des pays bas alors je ne sais pas mais je parle sous les yeux d'une éminente spécialiste mais la réussite agricole des pays bas pardonnez-moi mais autorisez-moi juste à pondérer un tout petit peu le propos parce qu'il s'est passé quand même deux trois sujets aux pays bas depuis les six derniers mois notamment concernant la question de l'azote donc je ne suis pas sûr que mes collègues que mes collègues hollandais soient aussi d'accord avec vous sur la réussite du modèle mais peut-être ce qui est intéressant dans le modèle le modèle Bataf c'est d'abord l'approche très entrepreneuriale de l'agriculture ensuite l'idée que c'est un petit pays alors en surface absolument pas en termes de souveraineté de légitimité mais c'est un pays dans lequel la question du foncier agricole est immédiatement un sujet criant puisque vous êtes alors certes quelques polders mais vous êtes tout de suite avec des problématiques donc c'est des gens qui ont joué très tôt la question de la valeur ajoutée ensuite je ne crois pas très il y a un grand secret en disant que c'est des gens qui ont le sens du commerce donc ils ont toujours été très tournés vers l'export vers la question des échanges vers la question de voilà avec des balances commerciales je ne l'ai pas dit mais je ne veux pas être que négatif mais la balance commerciale agricole française a quand même pris un sacré coup derrière les oreilles dans les cinq dernières années et même si on a encore quelques spiritueux quelques beaux fromages voilà la balance commerciale agricole a chuté dans une balance commerciale française qui elle a atteint des records de déficit on a passé les 100 milliards donc le modèle le modèle des Pays-Bas était d'abord un modèle de création de valeur que ce soit dans les fleurs que ce soit dans le port avec une structuration des filières qui parfois fait défaut en France notamment dans le monde de l'animal avec quelques très grosses coopératives qui étaient des leaders dans leur marché et qui avaient une taille critique qui leur permettait de peser dans le concert européen bon tout ça s'est fait quand même avec des sujets qui ont été repoussés qui étaient le sujet notamment de l'azote ou de la réduction de l'utilisation des doses d'azote avec les sujets de trophisation les sujets de qualité des nappes d'eau voilà et dans le non-respect de l'ambition qui était une ambition européenne qui a fait qu'ils ont été rattrapés par la patrouille avec des choses quand même assez drastiques puisque l'État bon je parle sous votre contrôle madame mais c'est le seul État européen qui a nommé alors je ne sais pas si c'est un ministre un secrétaire d'État en tous les cas un référent pour l'azote qui n'existe dans aucun autre gouvernement un ministre voilà ministre de l'azote oui mais donc voilà un ministre de l'azote donc un ministre de l'azote parce que c'est devenu une question tellement centrale ensuite l'État alloue des moyens exceptionnels je crois qu'on parle de 26 milliards voilà pour pour racheter des entreprises donc clairement dans le port l'État va racheter des entreprises pour les neutraliser donc il y a une politique il y a une politique extrêmement volontariste qui a créé d'ailleurs des tensions extrêmement fortes pour ceux qui suivent un peu l'actualité il y a eu il y a eu une forme de soulèvement agricole considérant que l'effort qui était demandé dans le temps dans lequel il était demandé n'était pas acceptable voilà une contrainte européenne parce que un certain nombre d'autres États membres étaient plus en avance et disaient il n'y a quand même pas de raison que tout le monde fasse un effort et que d'autres ne le fassent pas voilà donc on regarde toujours d'ailleurs chez le voisin pour expliquer pourquoi il ne fait pas les choses bien si ça évite de regarder chez soi ce qu'on fait soit même pas terrible voilà bon donc aujourd'hui c'est quand même un modèle qui est très très challengé et qui va probablement connaître un virage extrêmement relevé dans les cinq prochaines années voilà moi je pense que pour les entreprises on sait que le temps de l'adaptation qu'on qualifie de trajectoire de transition nécessite quand même qu'on y mette le temps on en a parlé on avait un déjeuner à midi avec l'ancien directeur général de l'ADEME mais il faut aussi qu'on se pose la question de la supportabilité de la transition c'est à dire qu'on peut décréter politiquement qu'il faut faire telle ou telle chose mais veillons gardons-nous de la gilet jaunisation si je puis dire en tous les cas de l'effet gilet jaune parce qu'on peut on l'a fait en France sur la taxe carbone on a décrété qu'il y a la varie de la taxe carbone et puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas de sujets qu'on n'avait pas adressés et puis ce qui devait contribuer à abonder le budget de l'État de quelques milliards a coûté 10 milliards d'euros à l'État voilà et sur les sujets de la transition moi je ne cesse de le dire j'ai essayé de vous montrer en quoi la complexité des sujets nécessite plutôt qu'on ait une forme de consensus sur les objectifs et la soutenabilité de l'effort à consentir plutôt que des espèces de déclarations péremptoires il y a peut-être parmi vous des marathoniens ou des athlètes quand vous vous fixez un objectif il faut que et que vous courez le marathon vous savez quand vous arrivez au 40ème kilomètre la délivrance n'est pas très loin et si au 41ème alors que vous voyez la ligne d'arrivée on vous explique qu'on s'est trompé il va falloir en refaire 10 psychologiquement même si physiquement vous êtes costaud c'est très compliqué à gérer et donc ce que je veux dire par là c'est que il faut qu'on accepte d'avoir des objectifs ambitieux mais qui soit réaliste et surtout dans lequel la capacité d'entraînement est avérée c'est à dire que l'objectif c'est pas qu'une élite de quelques-uns arrive à atteindre l'objectif et dise regardez c'est possible c'est comment on emmène l'ensemble et c'est pour l'agriculture évidemment une contrainte mais c'est vrai dans tout un tas d'autres secteurs et c'est aussi la question européenne c'est comment on fait en sorte d'emmener la masse de manœuvre si je puis dire et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche mais le plus grand nombre à la compréhension de l'objectif politique et pas quelque chose encore une fois de péremptoire ou de dictée y compris par un pouvoir qui n'est pas politique mais simplement administratif qui n'est pas compris et qui crée du rejet et ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec le monde agricole c'est que certes ils n'avaient pas anticipé pas fait les efforts nécessaires dans le temps qui était imparti mais le saut qu'on leur a demandé de faire dans le temps imparti avec les moyens alloués était absolument pas envisageable et du coup la grenade était dégoupillée et après c'était extrêmement compliqué changement de ministre de l'agriculture crise politique majeure tout ça n'est pas très scréable non plus et je le dis parce que la montée des extrêmes est une vraie préoccupation pour moi et ces sujets sont de nature quand même à idéologiser et extrémiser les positions et je ne suis pas sûr que ce soit un gain politique à terme merci En général, vous pouvez recouler des techniques techniques, parce qu'on veut l'enfermer simplement dans un intercom un peu dépassé, l'inferme, la VFM, l'ancienne, etc. Je suis très sûr que c'est un commentaire et une question, et je vous demande comment on peut changer l'état d'esprit, des politiques notamment. Nous sommes très loin de tout ça. Comment on va pouvoir changer les autres ? Je l'ai dit, oui. Je peux vous répondre sans langue de bois. La première chose, c'est que ça a été dit par le dernier prix Nobel français il y a quelques jours. La place de la science dans la compréhension des sujets est de moins en moins avérée. Et les réseaux sociaux ont fait qu'un scientifique avec 25 ans de recherche est aujourd'hui quasiment à pied d'égalité, avec le dernier youtubeur à la mode. Voilà donc je le déplore, mais j'observe. D'un point de vue politique, le ministère de l'agriculture, c'est un ministère extrêmement inconfortable, parce que ce qu'aiment les politiques, c'est plutôt la vision un peu, alors je ne dis pas long terme, mais moyen terme, et la capacité à sécuriser, le fameux pas de vague. Le ministère de l'agriculture, il y a une grenade dégoupillée toutes les semaines. Un coup l'élevage, un coup les grandes cultures, un coup le climat, un coup la pêche, un coup l'Ukraine, enfin voilà. Donc c'est l'instabilité permanente, ce que par définition déteste le politique qui veut plutôt gérer les choses, voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. Et ces sujets nécessitent d'accepter, un, d'acquérir les connaissances, et deux, de sortir de l'idéologie. Qu'est-ce que subit l'agriculture aujourd'hui ? Elle subit finalement, elle est le champ de bataille d'un combat idéologique qui la dépasse de très très loin. Entre des gens qui ont une vision d'une économie plutôt libérale, où la croissance continue à être le vecteur, voilà. Et des gens qui ont une vision politique, dans lequel une forme de malthusianisme avec de la décroissance et une forme de retour d'arrière est un combat personnel ou d'une vie ou idéologique, peu importe. Vous imaginez où je me trouve, mais moi je comprends qu'il puisse y avoir ces clivages. Après tout, c'est la grandeur de notre pays aussi que les différentes idées puissent se prononcer. Et donc, ce qui est pris en otage, c'est finalement la vision du développement de l'agriculture. Moi je ne fais pas d'idéologie. Moi j'ai simplement besoin sur mon exploitation d'avoir les moyens de pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé, qui est de produire pour nourrir ou pour produire de l'énergie. Et donc j'ai besoin de moyens, j'ai besoin qu'on m'aide. Quand je vais chez le médecin, je n'ai pas fait dix ans d'études de médecine et donc j'écoute le sachant qui va me prescrire le médicament et la posologie dont j'ai besoin pour me soigner. Bon, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent rien à l'agriculture, mais qui ont des propos très préemptoires expliquant que voilà. Donc la question de la transgénèse ou de la mutagénèse a été instrumentalisée. Bon, la mutagénèse, la transgénèse, pardon, les OGM, vous voyez bien, on parle d'OGM caché. D'ailleurs, vous demandez dans les gens, les gens n'y connaissent rien, mais OGM égale, voilà. Donc le combat idéologique a été gagné de leur part. C'est bien, c'est mal. Ils ont gagné ce combat. Le sujet qui est devant nous, c'est est-ce qu'on peut utiliser de la mutagénèse ? Vous parliez de Madame Charpentier. Mais est-ce qu'on peut avec des ciseaux, des marqueurs moléculaires, on peut aller plus vite et apporter des solutions ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je crois en la science. Je crois dans le progrès. Ce que je ne souhaite pas en tant qu'agriculteur, c'est demain me retrouver coincé avec des brevets ou des choses qui m'empêchent de continuer à faire des choix de chef d'entreprise. Mais je conçois parfaitement que quelqu'un qui va avoir investi en R&D pendant dix ans cherche à avoir un équilibre économique dans l'investissement qu'il a fait et donc cherche à avoir un retour sur investissement. C'est parfaitement compréhensible. Donc il faut trouver d'un point de vue éthique où est la limite. Et de ce point de vue là, acceptons d'avoir des débats sur l'éthique, sur le brevetave du vivant, sur un certain nombre de sujets. Mais je préférerais qu'on aborde le problème de cette manière parce qu'au moins, il y a un vrai débat dans lequel il faut trouver les garde-fous. Et de ce point de vue là, peut-être ça a du sens d'avoir ce débat. En revanche, moi, je me morfonds de voir que l'agriculture est en permanence les sujets de l'expression d'une idéologie dans laquelle c'est assez facile parce que là où on est passé du « l'homme est un loup pour l'homme », on est passé à « l'homme est un loup pour la nature ». Et donc on revoit les sujets des termes qu'on avait dans la PAC. Ré-en-sauvagement, je ne sais pas ce que je veux dire. Le principe de l'agriculture, c'est qu'on a dompté la nature. Et là où il n'y a plus d'agriculture, il y a du taillis, il y a du feu, il y a ce que vous voulez. Donc le principe de l'agriculture, c'est qu'elle dompe la nature. Après, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Je respecte ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de sujets. Sur l'animal, on parle de bien-être animal. Moi, j'invite les gens à aller voir ce qui se passe dans les RRB tous les matins. Puis après, on parlera de la manière dont on gère. Vous voyez, j'essaie quand même de garder un peu de... Je ne suis pas en train de dire que le bien-être animal n'est pas un sujet qu'il faut adresser. Je dis simplement qu'il faut faire attention de ne pas tomber en permanence dans l'espèce d'excès. Donc nous sommes, nous, très favorables à ce qu'on puisse avancer sur la NBT. Je le dis aussi pour être équilibré. Il faudra un encadrement et on ne pourra pas tout faire et faire n'importe quoi. Et ce n'est pas souhaitable. Mais entre dire on avance avec la science, le progrès, mais on met un cadre pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et s'il y avait des dérives, on est capable de faire évoluer le cadre. Ça, ça a du sens de dire d'entrée de jeu avant même de négocier. Les NBT, on n'en veut pas parce que c'est des OGM cachés. Et puis, c'est encore les grandes multinationales. Enfin, toute la sémantique qu'on connaît et qu'on a fait rabattre les oreilles, moi, voilà, m'indiffère. Parce qu'encore une fois, mon objectif en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir les moyens. Moi, l'arrivée du moteur thermique et les tracteurs, ça a évité d'avoir des attelages de chevaux. Et les salariés agricoles qui, il y a 50 ans, étaient morts parce qu'il fallait porter des sacs de 100 kilos et que tout le monde était cuit à 50 ans quand ce n'était pas avant. On a gagné. Voilà. Plus personne n'imagine aujourd'hui se priver de son téléphone portable ou de sa voiture. Bon. Et pour autant, on sait qu'il y a quelques déviances et quelques excès et que les écrans chez les jeunes, c'est quelque chose qu'il faut essayer de maîtriser. Voilà. Mais est-ce que pour autant, est-ce que parce qu'il y a des accidents de voiture, on a interdit la voiture ? Enfin, toutes ces thématiques récurrentes, je redis, pour nous, c'est absolument essentiel qu'on continue à avoir les moyens. Bien. C'est l'objet de la souveraineté. Ça doit être encadré. Mais c'est l'intérêt demain si on ne veut pas dépendre d'autres pays. Et pour ça, il nous faut de la technologie et de l'innovation. Pas n'importe quelle technologie, pas n'importe quelle innovation. Il faut l'encadrer. Il faut s'appuyer encore une fois sur la science, sur les chercheurs et les gens qui savent. Tout le monde ne sait pas et tout le monde n'est pas mis sur le même pied d'égalité en fonction de ce qu'est son pédigré. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Les réseaux sociaux ont nivelé. C'est terrible. Ça part le bas. Il faut qu'on veille à garder quand même les bonnes références. Et quelqu'un qui a fait 15 ans d'études, 20 ans de recherche, qui produit des articles dans des journaux de renom, n'a quand même pas, sur ce sujet précis, la même valeur que celui du café du commerce. Voilà. On parle beaucoup des déserts médicaux. Je connais des situations précisément dans l'Albe-de-Saône, c'est le Nord, où il y a maintenant des déserts de vétérinaires. Où un agriculteur doit faire venir un vétérinaire de 30 à 40 km, donc il y a des problèmes des vélages, par exemple, qui se fassent mal. Bon, alors, est-ce que les vétérinaires, maintenant, se réfèrent à des vétérinaires, des urbains, et s'enlèvent au tout, ou 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 au tout. Donc, il répond toujours, bon, il n'arrête pas à prendre sa retraite, parce qu'il n'arrête pas à rendre sa faim dans des conditions coréennes. Alors, il continue, par exemple, à 60 ans, à faire de l'ambouche, 60 vaches, 60 vaches par l'hiver. Écoutez, ce que vous dites est la stricte réalité que je vis tous les jours à la FNSEA. Alors, pour les vétérinaires, c'est comme les médecins, c'est la même chose. C'est plus facile d'être médecin de ville et puis de faire des horaires. Et c'est vrai qu'un vélage de vache où il faut tirer sur le veau à 3 heures du matin, c'est moins facile que de faire du chacha ou du chien-chien. Et puis, ce n'est pas la même rentabilité aussi, je suis désolé de le dire. Et donc, aujourd'hui, des vétérinaires ruraux qui font ce type d'actes, ça ne court pas les rues. Mais au même titre que c'est compliqué de trouver des médecins qui acceptent d'aller s'installer dans des villes de 1000 ou 1500 habitants. Parce que, pour tout un tas de raisons que je ne critique surtout pas, ils préfèrent habiter en ville, travailler en groupe, avoir un certain confort, pouvoir partager une assistante, que sais-je. Voilà, donc ce que vous décrivez, c'est la stricte réalité que vivent nombre d'éleveurs. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure des territoires ruraux et de l'écosystème, ce n'est pas simplement la ferme, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est un concessionnaire de machines agricoles, c'est une coopérative, c'est un vétérinaire, c'est un conseiller de culture. Et ce qu'on observe est parfaitement vrai. Et ce que vous dites sur les vétérinaires, c'est une vraie préoccupation. Les peu en plus qui acceptent encore de faire ce métier par passion sont absolument débordés parce que du coup, ça part de partout. La deuxième chose que vous décrivez, c'est le principe de l'entreprise qu'on n'arrive pas à céder. Pour les raisons que j'ai décrites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repreneurs. Et quand j'ai parlé du deuxième défi qui était l'attractivité du métier, c'est ça. C'est-à-dire que pour céder une entreprise, il faut qu'il y ait un vendeur, puis il faut qu'il y ait un acheteur. Et puis ça, ce n'est pas nouveau et ça ne concerne pas que l'agriculture. Or, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'il y a de moins en moins de repreneurs, ou alors ça agrandit des structures qui étaient déjà faites. Mais en élevage, quand vous êtes tout seul, déjà 60 vaches, il ne doit pas être feignant, le monsieur que vous connaissez. mais vous ne pouvez pas doubler. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Il y a un moment où il faut faire le boulot et nourrir les bêtes, c'est tous les jours. Je le dis aussi, moi j'ai un respect immense pour les éleveurs, c'est des métiers d'astreinte. Quand vous êtes éleveur laitier, la traite, c'est 365 jours par an. Donc où vous vous faites remplacer, où vous travaillez en groupe, où vous êtes en GAEC, mais c'est tous les jours. Dites à un jeune aujourd'hui qui a été élevé aux 35 heures, au loisir, tu vas choisir un métier dans lequel tous les jours de ta vie, il faudra que tu agisses sur ton troupeau. On a perdu, écoutez-moi bien, on a perdu en France, il y avait 60 000 laitiers il y a 5 ans, il nous reste 45 000 éleveurs laitiers. Et tous les jours, il y a des éleveurs laitiers qui arrêtent. Pas parce qu'ils ont un problème financier, parce qu'à un moment, ils jettent l'éponge. Et vous avez entendu les négociations commerciales sur l'achat de prix de lait. C'est des gens qui n'arrivent pas à passer la hausse du prix du lait. Aujourd'hui, une bouteille d'eau minérale vaut plus cher qu'un litre de lait. Posez-vous quand même la question. Et donc quand nous, on se bat pour le juste prix des choses, c'est parce que demain, quand on aura perdu dans le pays, aux 365 fromages ou un fromage par jour sur le plateau, il y a des régions entières dans lesquelles on est en train de perdre les élevages laitiers. Je vais vous parler de mon département, le bris de Meaux et de Melun, qui a une réputation qui dépasse les limites de mon département. Il reste moins de 35 laitiers dans mon département qui font ce fromage. Et donc, patrimoine, fromage de roi selon Talleyrand au Congrès de Vienne en 1814. Donc ces sujets sont des vrais sujets d'avenir de la production. Et c'est pour ça que je refais le parallèle avec l'industrie. Hier, on avait une industrie florisante qu'on a laissée tomber. Et puis aujourd'hui, tout le monde dit, c'est dommage, on dépend, il faut qu'on relance l'industrie. Mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, développer un élevage dans bien d'autres endroits, ce n'est plus possible parce que vous avez toujours un voisin qui va dire que ça fait du bruit, que ça ne sent pas bon, que il y a de l'activité... Enfin voilà, développer l'activité économique, y compris en zone rurale, c'est une vraie gageure. Voilà. Donc ce que vous dites est parfaitement juste. Si j'avais le remède miracle, je vous l'aurais vendu pour zéro bien volontiers. La réalité, c'est que c'est ce qu'on subit tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle l'attractivité du métier, pour moi, est essentielle. C'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était le revenu d'abord. Parce que vous voulez bien accepter de vous consacrer jour et nuit à votre boulot. Mais à un moment, il faut quand même que ça nourrisse son homme. Il faut attirer ce métier. Il faut nous donner les conditions de reflite. Les conditions de reflite, j'aurais pu rajouter l'écosystème avec les vétérinaires. Il faut qu'on relève les challenges vis-à-vis de la société. J'ai dit le changement climatique, la biodiversité. Mais pour les gens qui s'engagent, il faut qu'on comprenne le sens. Où est-ce que la société veut nous emmener ? Et est-ce qu'on est d'accord pour y aller ? Parce que moi, on ne me fera pas aller à un endroit où je n'ai pas envie d'aller si je ne comprends pas le sens de mon action quotidienne. Et moi, je trouve que nourrir nos concitoyens, participer à l'aménagement du territoire, produire de l'énergie, moi, ça me suffit pour me lever le matin et être fier de ce que je fais. Mais encore faut-il le faire comprendre à des gens qui ne connaissent plus le métier et qui ont envie de l'embrasser. Et ça, ce n'est pas si inné que ça. C'est deux petites questions. La première qui concerne les moteurs de rang. Il me semble qu'il y a une première directive de 2003 qui était sortie qu'il y avait d'autres projets de premier des objectifs d'imperforation. Ensuite, d'autres directives et de l'imperforation qui étaient liées à la suite. Il y a eu des baisses des objectifs d'imperforation. Et j'ai l'impression aujourd'hui, de manière générale, dans le discours de l'écoute, il y a moins de... Je commence à vous entouiller ce en faveur du développement du gouvernement. Peut-être que c'est parce que, je suis d'accord, qu'on soit en concurrence avec le futur des BDR ou parce qu'on a éventuellement les deux ou trois dernières générations qui ne peuvent pas les mettre à passer. Mais est-ce que vous, vous constatez les conditions sur la position de l'Europe des renouementaux des BDR ? Et la deuxième question, c'est... C'est deux questions importantes. Je vais répondre pour que tout le monde ait quelques points de repère et de controverse. En fait, sur la planète, biocarburant, Etats-Unis plus Brésil, c'est à peu près 90% du volume mondial de biocarburant. Donc en fait, quand il y a un débat sur les biocarburants bien mal, en fait, si on perd de vue qu'on fait surtout des biocarburants aux Etats-Unis et au Brésil, et l'Europe à côté, c'est pas grand-chose. Et Arnaud Rousseau a rappelé les surfaces dédiées aux biocarburants dans la petite équation européenne dans le paysage mondial biocarburant. Donc ça, c'est quand même important parce qu'au Brésil, ils ont développé les biocarburants pour s'affranchir d'une dépendance énergétique avant qu'ils trouvent quelques gisements en mer. Et aux Etats-Unis, on a toujours utilisé massivement la production de maïs pour faire de l'énergie. Sur les évolutions, au-delà des évolutions réglementaires, ce qui est intéressant, c'est les évolutions de commentaires sur les biocarburants. Quand il y a eu la crise alimentaire mondiale en 2007-2008, beaucoup ont critiqué les biocarburants responsables de la faim dans le monde. Ce qui n'était pas un faux débat. Il faut débattre du choix qu'on fait de consacrer tout ou partie de sa production agricole à des fins alimentaires ou non. Mais nous savons que les crises mondiales alimentaires sont multifactorielles. Et donc, évidemment, la crise alimentaire de 2007-2008 n'était pas liée au seul biocarburant. Ce qui était marrant en 2007-2008, c'est que les mêmes qui agitaient le sujet biocarburant qui est un problème, c'est souvent des ONG bien financées par des acteurs américains pour fragiliser les développements en Europe. Donc, il faut toujours remettre l'équation générale là-dessus. C'est la même chose aujourd'hui. La crise alimentaire dans laquelle on est qui est sans doute devant nous. Ça va chauffer en 2023 beaucoup plus qu'en 2022. Les mêmes qui ont tendance à critiquer l'agriculture en général tapent sur les biocarburants. Et donc, on a au niveau européen, par exemple, ce qui était intéressant ces derniers mois, ceux qui ont mis une grosse pression au niveau du G7 ou du G20 ou de discussion internationale sur les biocarburants, c'était les Anglais. C'était les Anglais. Et essayer de forcer un peu des changements européens. Bon, on sait à quel point il y a des téléguidages, parfois, qui passent par Londres pour faire passer quelques positions américaines. Donc, sur les biocarburants, il faut bien avoir en tête quand même le poids des États-Unis dans les débats autour des biocarburants et ce que ça génère en contradiction européenne. Puisqu'on voit aussi, et ça a été dit avec ce qui a été évoqué, c'est qu'en Europe, on a demandé quand même de faire, par exemple, des essences avec des incorporations obligatoires. Et on a demandé aux mondes agricoles d'être partie prenante de la transition énergétique et du mix énergétique. C'est-à-dire qu'on a demandé aux agriculteurs européens n'oubliez pas qu'au-delà de nourrir directement les hommes ou les animaux, vous devez participer au mix énergétique pour qu'on s'affranchisse de dépendance pétrolière et gazière, ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi, vu le contexte dans lequel on est. Les mêmes qui demandaient aux mondes agricoles d'être dans des politiques de verdissement et de réponse aux enjeux de développement durable par les énergies renouvelables ont tendance à les critiquer aujourd'hui de faire de l'énergie culture à partir de productions agricoles. Donc vous voyez, le sujet des biocarburants, il faut le contraster. Et puis sur votre deuxième question sur les appellations, évidemment le sujet du climat interroge la cartographie des appellations, mais il y a un sujet qui appelle plus de débats immédiats, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, vous avez vu que depuis quelque temps, sur tous nos produits, nous avons une note de A à E qui classe les produits en fonction de leur performance nutritionnelle. Avec un jeu de calcul qui est d'ailleurs assez particulier puisqu'on ne raisonne pas à la quantité moyenne consommée avec un grammage faible et donc tout est harmonisé autour d'un kilo de consommation, ce qui fait que l'huile d'olive qui est pourtant bonne pour la santé, moi je suis méditerranéen, je suis plutôt huile d'olive, pardon pour les autres huiles, Arnaud, mais je sais que le groupe Avril est très porté aussi sur l'huile d'olive, mais on part du principe qu'on va consommer un litre d'huile d'olive par jour. Oui, évidemment, là ça pose un problème de santé. Je vous dis ça parce qu'on a poussé les mondes agricoles européens à aller chercher des appellations d'origine en disant c'est le Graal. Vous allez avoir un label, une certification et ça va vous bonifier votre production, vous allez pouvoir la monétiser davantage et le consommateur va chercher l'AOC, l'AOP, l'IG, etc. avec des terroirs, des récits et au-delà du département d'Arnaud, il y a beaucoup de départements européens qui se gargarisent de produits agricoles à forte typicité. Nous avons la plupart, je rappelle qu'on a à peu près aujourd'hui des produits sous signe de qualité européens, on est à peu près à 1500, France, Italie, Espagne font 1000 à eux trois. Donc il y a trois locomotives dans ce paysage. et une fois que vous avez ces appellations qui répondent à un cahier des charges, c'est assez verrouillé, vous ne pouvez plus trop en sortir. Le consommateur, on lui a expliqué pendant des années que ces appellations c'était la marque d'un produit de qualité. Or aujourd'hui, avec le Nutri-Score qui suscite des controverses sur le calcul, etc. Le Nutri-Score, à peu près tous les produits d'appellation sont D ou E. Parce que les méthodes de calcul ne conviennent pas à des produits de terroir, à forte typicité qu'on ne consomme pas du matin au soir. Et donc, l'un des grands débats sur les appellations, c'est est-ce que le consommateur demain va faire le choix de l'AOP, de l'AOC quand il va avoir son paquet ou il va faire le choix du Nutri-Score et donc va dire ce produit étant E ou D, même si c'est une AOC ou une AOP, ça ne me convient pas, moi je vais chercher de la classification Nutri-Score A. Donc le Nutri-Score est aujourd'hui beaucoup plus que le climat un facteur de déstabilisation des appellations et avec un petit point nuance important, je l'ai dit, les appellations sont figées, il y a un cahier des charges, on sacralise l'appellation quand elle est obtenue, là où sur le Nutri-Score, le produit est dynamique en permanence puisqu'il peut s'évoluer industriellement et répondre à des attentes de consommation ou d'autres façons de calculer. Donc il y a d'un côté une appellation rigide un peu figée, peu élastique, de l'autre un système de notation très plastique pour le coup, très évolutif qui repose sur d'autres calculs et d'autres critères. Le tout est de savoir est-ce que le consommateur va se repérer et je rappelle que plus le temps passe, plus nous avons d'indications et d'informations sur nos produits alimentaires, c'est censé nous rassurer et pourtant le consommateur est de plus en plus inquiet tellement ces appellations se démultiplient et deviennent peu lisibles entre elles. Et les appellations d'origine européenne, les fameux psychos sont questionnés par rapport à ce développement du Nutri-Score. Faites l'expérience en faisant vos courses dans les prochains jours, vous verrez que des psychos ne sont jamais ou très peu très hauts dans les classements Nutri-Score. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada